bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo sur le tvm 930 où on va se focaliser principalement sur le gardemine 3000 qui a été mis à jour lors de la dernière mise à jour qui s'appelle aircraft and avionics update 1 qui est sorti fin janvier 2023 dans cette mise à jour ils ont mis à jour le gardemine 3000 il ya dans le tvm 930 vous allez voir que les principales nouveautés c'est il ya tous les systèmes qui ont été modélisés et puis pas mal d'options rajoutées et aussi la vnav qui est fonctionnelle maintenant dans le tvm 930 pour ce qui est de l'avion lui même les seules mises à jour vous verrez c'est on peut ouvrir les portes mais le modèle de vol de l'avion à l'origine était pas mal donc pas de mise à jour là dessus pour ce tuto sur le gardemine 3000 ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un vol de nice vers montpellier donc on va rentrer on va créer ce vol dans sim brief on va la rentrée dans le garmin et ensuite ce qu'on va ce qu'on va faire c'est pendant le vol on va finalement changer de vol j'ai de destination on va aller vers le castellet et on va voir comment on se débrouille avec le garmin pour changer la destination pendant le vol on va créer notre vol par sim brief mais en fait vous pouvez aussi le créer ici vous sélectionnez je vous ai déjà montré en fait dans notre vidéo sur le tbm 930 que j'avais fait il ya un peu plus d'un an d'ailleurs si vous connaissez pas du tout le tbm 930 vous conseille de regarder mon autre vidéo avant au moins les parties où je vais détailler le cockpit ce genre de choses parce que dans cette vidéo là on va surtout se focaliser sur le garmin 3000 je vais évidemment expliquer lorsqu'on va passer en revue toutes les checklists que je fais mais je vais pas rentrer dans le détail de certains systèmes comme le système de pressurisation aussi vous pouvez retrouver dans une vidéo à part que j'ai aussi créé n'hésitez pas à les farfouiller dans les vides toutes les vidéos que j'ai fait et donc pour cette vidéo on va faire un vol de nice à montpellier et on peut le créer donc à l'intérieur ici de fly simulator en sélectionnant il est caché par le menu à droite en sélectionnant ici départure nice arrivé montpellier ici et ici en haut à gauche si on choisit qu'on est en vol et faire l'eau altitude c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et faire l'eau altitude on va pas s'embêter et ici on peut choisir départure c'est les seeds arriver c'est les stars et pouvait choisir ici l'approche en il s en localizer en air nav ce genre de choses en dme mais on va pas le faire là donc là je vais tout effacer on va le faire dans simbrief donc simbrief c'est un logiciel qui est c'est gratuit et il faut juste avoir un compte vous crée sur navigraph est aussi gratuit et pouvait utiliser simbrief l'intérêt de simbrief c'est qu'il va générer un vol extrêmement précis va calculer pour vous la quantité de carburant la trajectoire à prendre en fonction de la météo alors on va gérer un vol avec le tbm930 d'abord créé dans fleet des avions et on va partir de nice c'est lfmn pour aller vers lfmt oui je me suis planté il y a un l voilà il va il va remplir le reste automatiquement l'alternet c'est le bl et le bl c'est barcelone a priori donc il a généré un vol automatiquement qui nous fait démarrer la 22l pour arriver à la 30r et en nombre de passagers on va mettre deux et on n'a rien d'autre à rajouter le reste est rempli automatiquement on pourrait décider de l'actualité on va décider auto on va on va voler à 3 mais à 8000 pieds et c'est bon maintenant on fait generate voilà dans la façon générée il y a pas mal d'infos ici intéressante comme la quantité de fuel à emporter 8000 pieds il me l'a bien pris ici on a la trajectoire là on a ici bon pas mal de résumés je vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est affiché là il ya peu de choses qui nous intéressent pour aujourd'hui qui va nous intéresser c'est dans le fuel ici le flux bloc cela c'est la valeur le fuel dont on aura besoin c'est en livre et puis ici on a le détail de tout le plan de vol avec tous les points de passage et juste au dessus je l'ai loupé ici on a un résumé de tout le déplacement donc on part de lfmn piste 22l on arrive à lfmt piste 30r et on a toute une série de points qui s'enchaînent ici tout ne sont pas des points tout ce qui est ul 127, uy341 c'est des noms de routes aériennes donc faudra pas prendre en compte ces valeurs là lorsqu'on va les rentrer dans le fms donc on va démarrer à nice a priori alors il nous avait fait démarrer de la piste 22l on va se mettre on va se mettre ici là nous voilà à nice à l'aéroport de nice voilà ce que je vais vous montrer d'abord c'est la petite nouveauté dans le tbm 930 alors j'ai même dû le laisser voilà comme ça et qu'on peut ouvrir les portes alors par défaut voilà la porte est bloquée il faut appuyer ici pour déloquer on peut ouvrir la porte la petite échelle qui descend voilà ça a ouvert la porte ici a ouvert ici le petit compartiment je pense que c'est pour les bagages des pilotes et puis ici la petite échelle pour monter et on peut ouvrir ici aussi derrière par pareil c'est bloqué il faut un bloc ici maintenant on peut débloquer voilà c'est magnifique donc nous voilà l'arrêt à l'aéroport de nice on va avant ça on va regarder rapidement les sites les stars et les approches qu'on va rentrer dans le fms pour l'acide ici de l'aéroport de nice donc je suis allé sur le site charts finder je vous mets l'adresse en bas de l'écran l'aéroport est ici et en fait c'est donc laisser l'acide si jamais on part de ce côté là et nous on part ici vers la gauche vers turil c'est ce qui est indiqué pour simbrief ici sur simbrief on a ici turil 7y vers turil et le turil 7y turil 7y on le retrouve ici y 7y donc c'est bien ce chemin là qu'on va faire tac et les seules informations importantes c'est que lorsqu'on va arriver ici à mn 232 ou qu'on soit à une vitesse maximum de 210 donc faut pas dépasser les 210 jusque là et faut qu'on soit au dessus de 6000 pieds qu'on va arriver ici pour le reste de notre chemin pour montpellier la star donc montpellier c'est l'aéroport est ici la star c'est ici on arrive par marie 6t on remonte sur simbrief on voit là le point marie marie 6t et après on arrive sur l'aéroport entre air donc marie 6t c'est par là et la procédure d'approche c'est celle ci en ils s ils s y alors des fois vous trouverez il s x y z lorsqu'il ya plusieurs ils s en fait on met on rajoute x y z il y en a pas une qui est mieux qu'une autre c'est à vous de choisir ceux qui vous préférez ici on a le le plan de le plan de descente on récupère le loc ici ou faf c'est le final approche fixe ici le loc et c'est toujours indiqué avec une sorte de petite croix ici donc le faf il est ici il y a 6,2 nautique du point fg le point fg il est là le point on va récupérer le loc ici qui a 6,2 ou 6,5 ça va être ce point là 6,2 nautique de fg faf c'est ce point là et donc on va arriver par là et on va ici récupérer le loc et puis descendre vers l'aéroport de montpellier ici on a en pointillé le la trajectoire de mist approche si jamais on a raté notre atterrissage il faut qu'on parte ici vers ce point là et ensuite faire demi tour et aller vers le point fg à partir duquel on va entrer en boucle oui en boucle comme ça dans ce sens là en boucle d'attente avant de réatterrir et puis on va regarder rapidement pour le castellet le castellet l'aéroport ici là c'est les charts de star pour les stars quand on arrive de l'est on passe par l'amco ici et ayant eu intérêt sur le castellet tout bêtement c'est lorsqu'on arrive de l'ouest on a plusieurs trajets possibles suivant d'où on arrive et pour l'approche du castellet en rnp donc avec le gps on arrive par ici imq fm fmq 30 et mmq 30 on a trois points comme ça on a ici le plan de descente avec ses trois points et la subtilité ici c'est pour ça que j'ai choisi cet aéroport et je pense qu'on va on va s'amuser ou alors je prends des risques peut-être mais c'est que ici on va récupérer le le loc en fait c'est pas un loc mais en tout cas le plan de descente ici quand en fait le localizer c'est une balise qui est au niveau de l'aéroport qui envoie des informations à l'avion et c'est utilisé dans le cas des ils s lorsqu'on est dans le cas de rnp utilise le satellite donc on n'a pas de loc qui envoie des infos mais par contre on a quand même un endroit où on récupère un plan de descente donc à 3400 pieds cette valeur là qui est très important 3400 pieds on récupère ici le plan de descente et ici de 5,6% avec qui correspond à du 3 degrés sauf que vous voyez il s'arrête le plan de descente un peu avant et je pense que c'est à ce moment là un peu avant qu'on débranche l'autopilote qu'on sera juste par rapport à la piste parce que subtilité ici le plan de descente il est à 290 degrés mais la piste d'atterrissage est à 305 degrés donc voilà c'est un truc qu'il faut il faut noter avant de décoller pour pas être surpris au dernier moment et se dire c'est bizarre je suis pas du tout aligné par rapport à la piste lorsque je descends vers l'aéroport et donc là on retrouve ici les valeurs de 3400 où il faut être et ici il faut être au dessus de 3007 on a indiqué en rouge j'en profite pour donner ces informations là les zones aériennes surveillées et donc on n'a pas le droit d'y rentrer sauf si on nous a d'autoriser donner une autorisation particulière et en général on n'a pas le droit d'y rentrer et on a indiqué ici les altitudes interdites donc là c'est entre la surface et 3000 pieds donc c'est pour ça qu'ici il faut être à 3700 donc au dessus de 3000 pieds pour ne pas avoir de problème voilà on a plusieurs zones ici ici c'est entre la surface et 5500 et ici c'est entre la surface et 19500 donc vraiment cette zone là on dit elle est vraiment interdite à pas mal d'altitude voilà je crois que j'ai fait le tour là les pointillés effectivement c'est la mist approche qui nous fait amener vers le point jemco on va rentrer en boucle d'attente et puis on va devoir faire un tour complet ici pour venir réatterrir si jamais on a raté notre premier atterrissage donc de retour dans l'aéroport de nice on va on va commencer les checklists de démarrage de ce qui concerne les checklists vous avez en description un lien vers des checklists de que moi j'utilise qui sont très proches de celles du jeu mais qui sont basés sur les vrais checklists du vrai tbm donc il ya quelques éléments est utilisé en plus et en plus dans mes checklists je rajoute des informations de comment piloter le tbm jetez y un oeil et puis si jamais vous intéresse pouvez les utiliser donc on est dans le tbm bien installé première checklists c'est vérification de tout ce qui est à l'intérieur vérifier que tout est réglé correctement on n'est pas de surprise donc parking brake on va cacher ici le walk parking brake on parking moi qui s'il est bien sûr on bien on doit faire normalement une inspection à l'extérieur que je vais pas faire parce que dans flash simulator il n'y a jamais de problème les portes pour vérifier qu'elles soient bien toutes fermées donc on va refermer toutes les portes on referme ici et en fait alors un système de blocage assez particulier il faut refermer la bien ici pour pouvoir ensuite non ensuite elle s'est bloquée voilà donc il faut remettre un coup en plus vers le bas pour re bloquer la porte lorsque c'est vert ici vous voyez ici si c'est vert ça veut dire que c'est bloqué donc au début on pourrait croire que vert ça veut dire que c'est ouvert non ça veut dire que c'est bien bloqué et la porte arrière on va refermer la porte arrière même si en théorie les passagers ils rentrent plus tard voilà on ferme la porte on ferme ici voilà et c'est pareil ici ça s'est re bloqué automatiquement pas besoin d'appuyer ici si c'est vraiment ça sert seulement un lock à débloquer très bien et donc ici appareil ya les indicateurs verts ok donc on a nos portes qui sont bien toutes bloquées le passenger oxygen switch ici il doit être sur standby c'est le cas sert à quoi ça sert à gérer le système d'oxygène et des masques à oxygène si jamais il ya des problèmes un problème en vol oxygène master switch ici il doit être on mais il faut bien l'activer le système d'oxygène soit actif et j'aime on en a besoin les lumières intérieure extérieure ici il faut vérifier qu'elles sont bien toutes réglées sur off effectivement ici et ici elles sont bien sûr off le crash lever il faut qu'il soit baissé c'est le cas le starter il faut qu'il soit sur off est le cas l'ignition il faut qu'il soit sur auto on est bon les auxiliaires boost pump il faut qu'elle soit sur off c'est le cas le fuel selector il faut ce qui soit sur manuel il est réglé sur manuel on est bon le ap trim faut qu'il soit sur off est bon ensuite être en bas le le système de air conditioning qu'il soit sur off les circuits breaker light sur off donc ça c'est pour allumer les allumer les lumières au niveau des circuits breakers ici le micro masque le bouton ici il faut qu'il soit réglé sur micro comme on n'a pas de d'électricité dans l'avion on voit pas indiquer sur quoi il est réglé donc on va pas le toucher le di system faut que ce soit all off ici di system ici tous ces trucs là vers le bas le intercept aussi ou qu'il soit sur off on est bon landing gear lever ici il faut qu'il soit baissé le dump c'est le bouton ici il faut qu'il soit sur norme mais on voit pas indiquer là donc on va dire que c'est ok le bleed il faut qu'il soit sur off ces systèmes de pressurisation j'avais fait une vidéo là dessus vous conseille d'aller la voir le hot air blow faut qu'il soit sur floor le man over drive ici manual over drive il faut qu'il soit baissé le throttle il faut qu'il soit sur code off je mets à jour mon mon tasse oui sur mon tasse voilà il faut qu'il soit ici le fuel tank selector qui en dessous qui permet de sélectionner le réservoir de carburant il faut qu'il soit sur l ou r fois qu'il soit sur off le alternate ici static source static source ce sont c'est l'équivalent des pitotes ça permet de récupérer les informations de la quelle vitesse on va ce genre de choses sont les statiques sources alternatives si jamais les statiques sources de base ne fonctionnent pas il ya pas mal de systèmes qui sont doublés dans les avions au cas où il ya un système qui marche pas et un deuxième prend le relais ici il faut qu'ils soient sur tous et non poule c'est tirer encore tirer on active par défaut il faut qu'il soit désactivé soit poussé ok le et et émerge d'un siram air ici faut qu'il soit poussé aussi donc fermer et alors je crois que c'est en cas d'urgence et je pense que c'est pour éjecter de l'air de l'intérieur de la cabine vers l'extérieur peut arriver si jamais il ya quelque chose qui prend feu à l'intérieur et qu'on veut enlever de la fumée l'intérieur de la cabine vers l'extérieur non on faut vérifier si ici le petit bouton la bus est bien réglé et si tous les circuits webcurs sont bien enfoncés mais c'est toujours le cas en fly simulator maintenant on est bon on passe à la checklist maintenant de before starting engine là on remonte le crash lever et ensuite on va choisir la source ici 2 d'électricité pour notre avion donc on va mettre par défaut sur batterie là voilà il ya tout le système d'avionique qui s'allume et qui va s'initialiser ça va mettre un peu de temps vous voyez il ya des croix rouges attendre un peu ce qu'on va faire là c'est que on va passer en mode de gpu donc grand power unit donc on a activé ici le électricité sur la batterie mais pour éviter de consommer de la batterie va passer sur le grand power unit alors ce qu'on va faire c'est qu'on va contacter ici avec la tc on va contacter les grandes services et à nice ici on va demander rick ou request power supply on a ce truc là qui va venir s'installer et nous délivrer de l'électricité comme ça on évite de prendre de l'électricité de la batterie je crois qu'il va mettre un peu de temps à venir se positionner il est qui tourne dans tous les sens voilà est ce qu'il est bon là non il n'est pas bon bref il va mettre il va mettre un peu de temps et après dans le jeu si vous n'avez pas le grand power unit de brancher mais que vous mettez quand même ici sur grand power unit ça va fonctionner pas c'est pas très réaliste donc est ce qu'on attend est ce qu'on attend qu'ils viennent se positionner correctement là on va initialiser ici en cliquant ici sur le bouton plus à droite c'est marqué la presse on a des messages ici d'ailleurs gpu d'or voilà et qui vient de s'activer parce que la porte la porte oui le petit clapet de l'avion su qui permet de brancher le gpu vient de s'ouvrir donc là il est bien branché et bien donc on peut passer ici sur la batterie passer sur le gpu donc c'est à dire qu'on récupère donc là ça veut dire que l'avion est alimenté par l'électricité du gpu et non pas parler extrait l'électricité de la batterie pour retrouver l'information ici là où on a le ici là je crois que ça veut dire extérieur ici c'est tout le système électrique la batterie vous voyez elle consomme rien et j'ai pour le c pour le générateur donc le générateur c'est le générateur des moteurs qui vont générer l'électricité pour l'instant c'est zéro c'est normal gpu d'or donc là ici c'est les messages des messages d'information quand c'est rouge c'est que c'est très important forcément le parking brake si vous essayez de vous déplacer avec le parking est activé un peu embêté donc voilà c'est pour ça que c'est en rouge et les problèmes de pression d'huile et de pression de fuel mais c'est normal on n'a pas allumé les moteurs donc tout va bien gpu d'or est ouvert c'est normal le bleed est off aussi le main générateur il ne génère rien mais oui évidemment puisqu'on n'a encore pas allumé les moteurs donc on clique ici pour enlever le petit truc qui clignote qui peut être un peu énervant une fois qu'on a choisi notre source d'électricité maintenant on va rentrer notre plan de vol dans ici le fms donc fms c'est pour flight management system dans le tbm 930 c'est le garmin 3000 et il est composé de en gros c'est une combinaison de en fait ces trois écrans là plus l'écran tactile et deux écrans tactiles qui sont en bas plus ici le système d'autopilote tout est un peu interconnecté donc tout ce contrôle principalement par l'écran tactile qui en bas donc on va faire le tour maintenant de tous les réglages qu'on peut faire et de toutes les nouveautés qui a dans ce truc là donc ça va être un peu long mais je vais essayer d'aller vite sur la droite ici vous pouvez choisir si vous êtes sur le pfd mfd ou le système ou le système de nav et de communication pfd c'est pour primary flight display c'est cet écran là et mary flight display parce que ça affiche les les informations de vol primaire de base dont on a besoin donc l'altitude la vitesse le cap ce genre de choses le mfd c'est pour multi fonction display parce que ça affiche plein de choses ces multifonctions donc ici vous voyez tout le système à toutes les indications de moteur les indications par rapport au système électrique par rapport au trim en dessous par rapport au fioul qui est là et ici par rapport au système de pressurisation de l'avion plus les messages d'alerte et puis ici au milieu vous voyez voir qu'on va pouvoir configurer ici ce qu'on veut et navcom c'est comme dans tous les autres avions le système de navet de com je vais me déconnecter si je peux alors ce qu'on va faire plutôt c'est ici on est là et on va enlever le volume ici très bien donc ici tout ce qu'on figure par ses écrans tactiles les deux écrans tactiles font la même chose et du coup ce peut être intéressant c'est d'afficher deux choses différentes ici par exemple les navcom vous pouvez les mettre là il est toujours les afficher là pour pouvoir passer une fréquence à l'autre ici si vous préférez utiliser ça après vous savez dans flight simulator on a ces petites interfaces là qui sont quand même plus utiles on va commencer par le mfd est le plus complet et plus intéressant à regarder d'abord donc qui est cet écran là donc ici on peut configurer ce qu'on veut afficher sur cet écran là donc on va d'abord regarder en dessous les trois petites icônes qui sont en dessous sachant que celle qui est grisé au milieu là on peut pas les utiliser aircraft system pour tous les systèmes qui sont liés à l'avion donc le système de fioul donc ici affiche le fioul ici donc on a les deux réservoirs de fioul qui sont indiqués là si j'affiche ici le fioul que j'ai dans l'avion et que j'augmente la quantité de fioul vous voyez ça a bougé et d'ailleurs je vais regarder rapidement comme ça on va le faire qu'est ce qui nous proposait dans sim brief comme fioul ils ont proposé de mettre 1033 c'était par rapport à notre notre balade vers vers montpellier donc 1033 lb ce qui correspond à peu près à 500 chaque avec réservoir donc on va rester comme ça on est bien donc on a les deux réservoirs ici l'essence qui part vers le haut vers les moteurs avec ici ce qui indiquait là c'est les deux fûl pompe on a la fûl pompe de base et la fûl pompe stand by je crois si je regarde ici là on a celle là ça doit être la fûl pompe auxiliaire et c'est celle là c'est la fûl pompe qui est généré on va dire par le moteur on retrouve des informations en dessous qui est le fûl flou l'utiliser bon voilà donc ça c'est en cliquant ici sur fioul electric power ici le tout le système électrique donc on voit qu'on est alimenté par le gpu c'est en vert ici ça vient ici jusqu'au pour alimenter les différents bus de l'avion la batterie ici à 0 ampères parce que la batterie ne génère aucune électricité n'envoie aucune et à l'avion est ce qui indiquait la main et stand by ce sont les générateurs du moteur qui vont envoyer qui vont générer l'électricité et alimenter l'avion pour le sens ils sont pas allumés donc effectivement ils sont grisés et ils sont ils sont réglables ici donc le générateur ici vous voyez il ya main et stand by là c'est pareil le système est doublé si jamais le main il fonctionne pas on peut passer sur le stand by tout simplement ensuite on a général on a une vue générale sur de l'avion et qui va nous indiquer si jamais on a des systèmes de 10 d'activer voyez ça va afficher en vert les endroits où le dia s'il est activé sur la pitote qui sur la gauche et qui sont sur la droite ça permet de vérifier ça se permet de vérifier si on a bien fermé les portes parce que si on a une loque la porte ici s'affiche en rouge vous voyez donc on va à rebloquer voilà en remontant en remontant ici en redescendant on rebloque la porte et on n'a plus la partie en rouge tout va bien on a système de fioul ici de fioul et de poids de l'avion et ici on a la configure on a un réglage de luminosité donc le système de fioul on le retrouve on le retrouve on retrouve dans utilities ici on a le fioul c'est exactement les mêmes écrans donc dans l'écran système on l'a aussi il ya deux endroits différents à quoi ça sert c'est à définir le poids de l'avion avec le nombre de passagers les bagages et l'essence qu'on a mis donc par défaut l'avion il a un poids de 4600 à 29 livres ici c'est le poids des du coup donc des pilotes et du copilote là j'ai mis à remettre 200 à peu près 80 90 kg je crois le poids le poids de pilote on va dire que je suis tout seul avec quelques affaires en plus dans le payload ici on indique le nombre de passagers on a dit qu'on avait deux passagers donc ça c'est des valeurs que j'avais rentré la dernière fois que j'avais j'avais volé et il m'a gardé toutes les informations donc ce qui est pas mal c'est que tous les réglages qu'on va faire là ils vont être gardés d'un vol à l'autre donc chaque passager fait 160 livres et on va dire qu'ils ont les 50 50 livres de bagages le take off ici on peut se synchroniser avec la quantité d'essence qu'on a mis soit on l'a rempli ici soit on clique ici ça va synchroniser sur la quantité d'essence qu'on a mis donc dans l'avion vous voyez les 1000 livres et donc on a ici le le poids total de l'avion il y est le zero fuel weight c'est le poids total avec les passagers le pilote les bagages mais sans l'essence et donc on rajoute l'essence on a le poids total de l'avion et landing ici on peut indiquer combien on veut de fuel en réserve ou combien de temps de vol on veut en plus en réserve j'imagine que lorsqu'on va arriver dans la réserve on va nous afficher des messages d'alerte si on a rempli ces valeurs là donc en théorie qu'on remplit tout ça ça sert à définir ici les speed bugs qu'on trouve ici donc là c'est les vitesses de rotation vitesse ici le vx c'est la vitesse de meilleur angle de montée best angle of climb et ici c'est le best rate of climb le v y c'est le meilleur taux de montée on va dire et v approche c'est la vitesse d'approche la vitesse d'approche voilà et mais en fait dans le j'ai remarqué que quel que soit le poids qu'on va mettre ici ces valeurs là ne change pas après on peut les changer manuellement mais c'est dommage alors peut-être que dans le vrai tbm les valeurs ne sont pas que les calculs automatiquement mais ça me paraît bizarre parce que je vois pas trop l'intérêt du coup de rentrer les valeurs de poids c'est pour qu'elle ne soit pas automatiquement reporté sur le calcul de toutes ces vitesses là par défaut elles sont pas activés on peut les activer ici en cliquant là et on va venir s'afficher ici oui elle s'affiche ici là vous voyez vitesse de rotation vitesse x et on peut faire all pour toutes les affichés et bon elles seront aussi affichées ici sur l'échelle de gradation ici parce que vous allez voler donc ça c'est assez utile donc je vais les afficher et donc pour rappel le best angle of climb c'est si jamais vous décollez d'un aéroport où il ya des immeubles en sortie de piste par exemple et donc vous devez monter assez vite vous allez plutôt utiliser cette vitesse là et monter le plus vite possible et le meilleur taux de monter c'est celui qui vous permet d'atteindre l'altitude le plus vite donc vous aurez un angle de montée qui sera moindre que ici mais vous pourrez aller plus vite oui et ça c'est bon le vitesse d'approche très bien donc on a vu ici donc aircraft system ça on vient de le voir les utilities on a vu le way time fuel le timer on va regarder le timer d'abord ici le timer ça permet d'avoir un timer de démarrer le timer le timer pouvait aussi le retrouver ici et là le timer il peut être un timer normal top un reset on peut faire down et le faire démarrer à partir de deux minutes entrez et en mettant down on le fait démarrer donc là c'est plutôt un chronomètre un compte à rebours reset voilà moi j'utilise pas trop ça peut être utile pour le vfr quand vous avez des timings entre deux points vous savez que vous allez mettre cinq minutes pour aller d'un point à un autre vous lancez un timer pour à peu près vous repérer les minimums donc les minimums ça c'est les minimums utilisés pour l'approche finale on va revenir sur les charts nous voilà sur le charts de montpellier méditerranée c'est l'ils d'arrivée donc on a ici le plan d'approche est ici tous ces tableaux là alors j'ai fait une vidéo sur tous les charts comment lire les charts donc encore une fois je vous conseille d'aller voir cette vidéo là où je détaille l'entièreté de toutes ces informations là ce qui est important ici c'est sur l'ils on va ici avoir des d a ou d h et décision altitude ou décision height décision altitude c'est l'attitude de décision c'est à dire le moment où vous allez décider si vous allez atterrir ou pas lorsque vous êtes en ils s en fait vous allez descendre guidé par l'ils s donc en autopilote donc tout va bien ici se rapproche l'aéroport mais arrivé à 210 pieds par rapport ici l'altitude c'est par rapport au niveau de la mer arrivé à 210 pieds vous allez décider si vous allez à terre ou pas et ça c'est vraiment lié à la visibilité que vous allez avoir sur l'aéroport et le d h ici la valeur entre parenthèses c'est la valeur l'altitude par rapport au niveau du sol donc ici l'aéroport de montpellier est très proche vous voyez il est vraiment très proche de la mer donc on est quasiment au même niveau que celui de la mer a quand même petite différence de 10 pieds et donc en fait ça c'est les minimum c'est ces valeurs là qu'on va rentrer dans le fms donc dans le fms ici on peut rentrer des minimums on peut les rentrer donc sur le système de du barreau donc ça c'est par rapport au niveau de la mer ou radio altitude ça c'est par rapport au niveau de la terre donc on a un système de don de radio qui calcule le l'altitude de l'avion par rapport à la terre et on a vu que sur l'aéroport d'arrivée de de montpellier c'était 210 c'était 200 par rapport au niveau du sol on va faire 200 on va mettre entrer et on a rentré nos minimums ici qui viennent s'afficher ici là donc radio altitude minimum 200 pouvez vous mettre en barreau si vous préférez mais en général vaut mieux si si le système radio altitude est disponible sur un avion se mettre en système comme ça d'altitude qui indiquait ici et qui va se mettre en avant alors est ce que c'est indiqué que comme ça j'imagine que ça vient se marquer aussi quelque part ailleurs lorsqu'on est en approche finale on a activé le système d'approche sur l'autopilote comme je vous l'ai dit on va aller vers montpellier mais en réalité on va aller vers l'aéroport de du castellet au final donc je vais mettre les valeurs du castellet sur le castellet la décision altitude c'est 690 vous voyez le castellet il est plus il est en altitude 690 pieds donc on va rentrer ça comme ça on leur a rentré en avance en 90 pieds voilà très bien le système de gps status c'est cet écran là qui affiche ici la constellation des satellites actifs au dessus de notre tête et puis qui affiche le le niveau de de signal de chaque satellite voilà c'est pour faire beau on va dire ça permet de vérifier qu'on a le système satellite qui est fonctionnel et puis on a cet ap ici avionic setup ici on peut régler les les valeurs de d'heure on peut régler ici d'autres valeurs ici c'est pour tous les aéroports qui seront marqués sur la carte est ce que vous affichez tous les types d'aéroports ou que celles qui ont une piste en dur donc on va laisser sur la piste en dur et ici c'est nearest airport minimum runway length ah oui c'est la distance minimale que l'aéro la longue enfin que la piste d'atterrissage d'un aéroport doit avoir pour être affiché sur la carte dans le tbm il peut attirer sur des pistes qui peuvent faire 2000 pieds donc voilà vous pouvez rentrer 2000 pieds et tous les aéroports tous les aéroports qui ont des pistes plus courtes que 2000 pieds ne seront pas affichés sur la carte unité là c'est pour changer les unités 1 on va rien toucher à tout ça distance nautique en pied température en degrés celsius le fuel en galon le poids en lb et puis ici pouvez changer alors les mfs mfd fils de sont les champs qui sont ici on vous voyez il ya la grande speed désirer track je sais plus trop quoi qu'ils sont tous marqués là désirer track tout simplement qu'ils sont marqués là et vous pouvez changer pour afficher autre chose si vous voulez cet écran est tactile vous voyez vous déplacer comme ça vous vous déplacez aussi ici avec d'un web et en faisant bac ici vous revenez on va laisser tel que c'est un mais vous pouvez les modifier voilà si vous voulez ok pas mal de choses qui sont grisées peut-être qu'une mise à jour prochaine les frais les phrases ajouté bac donc on était sur cet écran là les utilities et on a vu tout ce qui était fonctionnel ici il ya un bouton ici qui est assez important j'ai pas fonctionnel c'est initialisation et il me semble avoir vu que c'est à partir de là qu'on entre les le poids de l'avion et qui va initialiser à toutes les vitesses de monter tout ça et vous voyez c'est pas fonctionnel donc tout ce truc là est pas fonctionnel malheureusement donc on a vu les utilities aircraft system speed bugs vous ai montré tout à l'heure waypoint info là c'est tous les waypoint qui sont dans le coin donc airport on a les aéroports par exemple un aéroport de nice on a ici toutes les infos sur l'aéroport on a les fréquences pour contacter l'aéroport on a le temps qui fait au niveau l'aéroport le vent et tout ça on a les renouer de l'aéroport on allait dit les longueurs des renouer le type de surface je sais pas ce que ça fait en cliquant dessus procédures les procédures d' approche voyez les procédures de départ et on va voir aussi est ce qu'on a les procédures d'arrivée oui on a d'arrivée aussi en cliquant sur une on a des informations de quels sont les points de la procédure on peut avoir une preview sur l'écran du haut ici show on map il nous affiche la procédure à la c'est une procédure de départ vers varek voilà oui point option on map show on map voilà vous ça vous affiche l'aéroport sur la carte ici on revient derrière donc les aéroports oui en cliquant ici vous rentrez un aéroport en particulier ou cliquez sur find et il vous indique tous les aéroports les plus proches et pouvait choisir n'importe quel aéroport et puis vous aurez aussi des infos liées à cet aéroport là on va faire show on map voilà on a un nouvel aéroport là il est fiché très bien on revient en arrière donc ça c'est l'aéroport les points d'intersection pour l'instant il n'y en a aucun le voir n'y en a aucun non plus ndb 1 mais en fait c'est ceux qui sont sélectionnés donc ici c'est les les poules mdp qui sont sélectionnés vous avez vu je fais find vais direct dans la liste des plus prochaines dv marseille provence par exemple on est ici là le cap qu'il faut prendre pour aller vers ce point là la distance entre nous et ce point là la latitude de la longitude la fréquence de ce point là on peut ici l'affiché sur la carte si on veut il est là le point de marseille provence n db ok donc pareil pour tout le reste un ici vous allez enfin et puis vous aurez ben là il y avait il n'y a pas de waypoint en dessous de 2 de 200 et nautique pour les vores forcément trouver voilà user waypoint on peut créer des waypoint ça je vous montrais ça tout à l'heure et ni rust ici on a les aéroports les plus proches on a les points d'intersection les plus proches normalement ils sont censés s'afficher on a les voir les plus proches n'a les ndb les plus proches on a les points d'utilisateur les plus proches qu'on avait créé si jamais on avait créé weather là c'est si vous voulez connaître le temps qui fait les aéroports les plus proches donc vous avez la fréquence ici le lattice vous pouvez activer voilà sur un site sur une des com pour récupérer l'information voilà donc on a vu tout ça sur la partie du haut on a deux lignes la première ligne c'est pour l'affichage ici la deuxième ligne ça va être lié au plan de vol un goût de direct tout c'est pour définir une direction moi qu'on va aller en direction d'un point en particulier le flight plan c'est pour générer créer un rentré un fly plan et pros c'est pour les procédures d'approche donc on va d'abord voir l'affichage ici donc si je clique sur map il m'avait il va m'afficher une map ici qu'on a on a une une option ici sur la droite qui est de passer en full sur la map ou en alf on va l'afficher que sur la moitié ou en entier on va rester sur entier quand je mets trafic qui m'affiche le trafic ici il m'affiche le weather donc la météo que je peux choisir ces trois informations là et pareil si je me fais sur le weather et ici je mets en alf il va m'afficher le weather que sur la moitié quand je suis dans map ici en trafic ou dans weather il ya une petite clé qui s'affiche c'est à dire que si je reclique ici je rentre dans les options d'affichage donc je peux afficher le trafic ou pas cette carte là pour rentrer dans les settings pour définir le type de trafic que je veux afficher est ce que je veux le mettre en standby ou l'activer donc j'avais pas de trafic d'affiché parce qu'il n'était pas activé peut l'activer si je veux ici oui important qu'on est en mode carte ou même en mode météo aussi ça marche ici vous avez rien de plus moins vous pouvez zoomer ou dézoomer on va zoomer un petit peu là on peut afficher l'altitude relative ou absolue alors là il n'y a pas de trafic c'est un peu dommage du coup on voit pas mais quand on a du trafic donc on a des petites icônes qui nous indiquent les avions et à côté on a l'altitude qui est affichée on peut l'afficher en relative ou absolue et on peut ici décider d'afficher les avions qui sont seulement au dessus de nous seulement en dessous un restitide c'est à dire qu'on affiche tous les avions et normal je sais pas trop ce qu'il fait faut pas trop je sais pas trop quelle est la différence entre un restitide et normal en fait trafic display donc ça c'est pour afficher le trafic ah oui vector motion là c'est pour afficher le vecteur de déplacement des avions si on a envie et ici la distance en fait le vecteur indique où va se trouver l'avion après une minute deux minutes cinq minutes ça se règle ici map setting ici oui on peut afficher les labels ou pas et à quelle distance on affiche les symboles je pense que c'est par rapport à l'avion jusqu'à 25 nautiques sur la carte on va afficher sur le trafic les les symboles et les labels au delà on les affichera plus terrain absolu ou relatif là où pas de terrain donc ça c'est le terrain c'est vraiment pour l'altitude oui on sont indiqués les 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 reliefs map setting là je pense que c'est un degré de précision du terrain qui est affiché mais je sais j'ai pas très bien compris comment ce que ça faisait exactement un gnotique bref j'ai pas compris vraiment à quoi ça servait donc on va laisser je sais plus qu'est ce qu'il y avait comme on peut afficher ici l'information de c'est quoi est ce que c'est des altitudes en pied j'imagine et c'est quoi c'est 8000 ça peut-être ah là vous voyez on a un avion avec sa petite petite trace et donc l'indication ici de l'altitude de l'avion alors plus qu'à plus plus 9 plus 98 est ce que c'est plus 9800 pieds pas trop voilà on a on a l'indication de trafic bref en revenant en arrière j'ai quand même m'enlever ça parce qu'en fait on s'en fout un peu et ici connex radar alors le système de connex radar c'est le système de de weather c'est pour le c'est pour la météo mais qui doit utiliser un système satellite connex on peut activer ou pas d'ailleurs c'est bizarre c'est pas sur le map setting peut-être qu'il affiche la météo en plus ici là à la il m'a il m'affiche terrain ah oui une modification fait ici va dépendre du niveau de zoom en fait si vous voulez vraiment afficher si à partir d'un certain des zooms vous voulez plus afficher le terrain pouvez le régler à partir de là ça va ok on va se mettre au maximum pour l'afficher tout le temps et oui bah la météo je sais pas trop en fait peut-être que ça se rajoute par dessus une idée après il me semble que dans flat simulator la météo ça marche pas très bien j'ai des météo la météo sur les cartes ok in cette window ici c'est une option particulière qu'on est en mode carte on peut afficher en plus une fenêtre en plus sur le bas ici là la flight plan texte et qui va nous afficher notre plan de vol donc on va moi c'est ce que j'aime bien faire donc je vais le laisser vous pouvez désactiver si vous voulez et ici vous pouvez décider de ce qui va être affiché dans votre carte vous pouvez afficher les aéroports ou les cachets oui les aéroports de nice il est affiché ou caché ou afficher les vores ou les cachets voilà les vores qui étaient là ont caché n db les espaces aériens ou les enlever ou les garder d'ailleurs on va vivre on va enlever les espaces aériens vous pouvez dans setting définir quel type d'espace aérien vous voulez laisser afficher suivant et à quelle distance vous pouvez décider de les afficher loin de vous ou alors seulement vous si vous êtes proche ça va être ça ces distances là on va on va les enlever nous les espaces aériens l'endb et les points créés par l'utilisateur et dans hauser on a quoi on a north up above c'est lorsque vous si vous voulez que votre carte elle a toujours le nord vers le nord vers le haut on va dire à quoi sert ça je sais pas trop j'avoue mais je crois que c'est plus fonctionnel qu'on est en lorsqu'on va avoir rencontré un plan de vol et c'est l'étude arc l'étude altitude range arc ça c'est pas mal qu'on peut l'activer et ça ça permet d'afficher sur votre en fait sur votre plan de vol vous allez avoir un plan de vol qui va se dessiner et lorsque vous allez décider de descendre par exemple vous êtes à 10000 pieds vous voulez descendre à 5000 sur l'autopilote vous mettez à 5000 pieds vous définissez une vitesse verticale et en fait il va vous indiquer sur votre trajectoire un petit arc de l'endroit où vous allez atteindre les 5000 pieds c'est pas mal donc ça c'est pour les options de la carte on peut ici orientation ouais est-ce que ça marche mieux la truck up non ça change rien parce que je pense qu'on est en voilà le north up c'est bon heading up ah oui ça c'est par rapport à l'avion north up et par rapport au nord on va se mettre comme ça d'ailleurs c'est pas mal niveau de détail de la carte lui réduire le niveau détail automatiquement plutôt que de régler élément par élément pouvait définir le niveau de détail on va mettre au maximum et manque map synchronisation on va le voir tout à l'heure c'est et si vous affichez une carte ici et une carte ici est-ce que les réglages d'options vous mettez là se synchronise entre les cartes ou est-ce qu'elle se synchronise pas et off ou si c'est all et on side j'avoue là c'est j'ai pas très bien compris le one side exactement parce que ça veut dire parce que vous allez voir on va pouvoir configurer les choses de manière très complexe donc on a le système ici de cartes on vient de voir les options pour les régler dans le trafic c'est pareil on peut ici en recliquant dessus définir le trafic et donc opéré donc on l'a bien activé s'il est relatif ou absolu si on retrouve les actions tout à l'heure que c'est sur une carte ici on n'a que les infos de trafic et le weather ici c'est la météo on peut choisir que connex setting connex je pense que c'est le système à radar par satellite et define coverage on peut rien définir là par défaut en tout cas vous voyez la position des positions c'est la position de l'avion est sélectionné maigriser orientation à laisser comme ça il ya rien d'autre qu'on peut sélectionner et est ce qu'il ya des choses qui s'affichent quand même là après il fait peut-être beau aujourd'hui et donc non mais forcément de la pluie quelque part en europe alors on va revenir à l'arrière et ici ça c'est le weather radar c'est un radar on va recliquer dessus pour aller dans l'option on peut l'activer et c'est un radar c'est le radar cas l'avion et qui détecte la précipitation qui peut y avoir autour de lui donc on peut être en mode au horizontal comme ça ou un mode vertical donc là il faut imaginer l'avion il est sur la gauche vous voyez au niveau de la hauteur au niveau de l'altitude et la distance où peuvent se trouver les zones de précipitation et là c'est en vue top l'avion il est en bas si vous avez des zones de précipitation bearing lines c'est pour indiquer la trajectoire qu'à votre avion et standby mode on peut le mettre sur wiser ou dire rien qui affichait un par défaut il faut laisser sur standby alors le système radar il faut le laisser désactiver en tout cas le laisser en standby lorsque on est au sol parce que apparemment ça génère des ondes qui peuvent être désagréables pour les personnes autour il faut l'activer que quand on est en l'air donc on laisse en standby et de toute manière nous on va pas l'afficher on va rester sur la map voilà et donc la map ici donc on a vu ces trucs là on peut passer la map en alph donc afficher la map que sur une partie et on peut changer on peut décider de ce qu'on affiche sur la droite pour ça il ya ici c'est ces petits indicateurs là les panneaux donc on est sur ce panneau là on peut ici sélectionner le panneau de droite ici d'ailleurs oui d'ailleurs vous voyez il se met en surbrillance ici là le bleu il va passer là et ici on peut choisir de ce qu'on veut afficher on peut ficher afficher la carte aussi mais justement on peut afficher une carte qui a des réglages peut-être différents de celle là vous voyez déjà elle n'est pas orienté pareil on peut afficher le trafic où on peut afficher la météo on veut et le trafic on peut changer ici le range du trafic vous voyez on a l'avion ici qui est marqué là et afficher là aussi et donc on peut comme ça définir les affichage des panneaux si ici il ya quatre petits trucs c'est parce qu'on parce qu'on peut aussi on va sur le pfd donc les réglages de l'écran de gauche là on peut ici décider de le passer en split quand on revient sur la mfd ici on peut aller sélectionner le panneau ici de gauche aider ici et sur la gauche d'afficher le trafic ou le weather le trafic qui sera fiché voilà avec une range qui est différent de celui là qu'on peut vraiment configurer et afficher ce qu'on veut sur tous les différents panneaux si on en a envie de revenir sur le pfd je vais repasser en foule être n'intéresse pas et sur le mfd on va repasser en foule aussi parce que honnêtement moi j'ai pas besoin d'afficher le reste très bien avant d'attaquer direct to flight plan et procédure je vais vous montrer le pfd donc le pfd c'est l'écran de gauche et l'écran de droite en fait on configure les deux en même temps on peut choisir ici la nav source est ce que c'est le localizer qui a été rentré dans les fréquences ici audio et radio nav 1 nav 2 ou alors oui nav 1 nav 2 et nav 2 c'est correspond aussi au loc 1 ou loc de 1 ou le fms donc ça c'est le plan de vol rentrer dans le système de vol donc on va se mettre sur sur le fms bearing ici ça permet d'afficher en plus ici là si on se met sur la nav 1 nav 2 l'adf le off donc ça c'est utilisé regardez ma vidéo de tuto sur les vores par exemple où on va naviguer de voir avoir en utilisant les radiales des vores donc on va afficher afficher la radial où il peut se trouver la radial et l'avion et l'avion par rapport à la radial d'un vore en sélectionnant le bearing ici par exemple sur la nav 1 et en allant sur course ici en modifiant la valeur de la course et ah oui c'est quand c'est quand je suis oui c'est quand la nav source est réglé sur vore donc j'utilise le vore pour naviguer que ici je peux changer la course ici donc en bougeant si ce dont je vous parle là ne vous parle pas du tout allez regarder ma vidéo sur le tuto sur les vores vous verrez c'est assez simple au final mais bref et on peut donc s'afficher lorsqu'on a choisi par exemple la navigation avec le fms on peut quand même s'afficher ici en plus des indications de navigation ici par rapport au nav 1 qui vont être des petites flèches en plus qui vont se rajouter oui il ya rien qui s'affiche mais je pense que c'est parce que on va mettre en off parce qu'on est au ras du sol on capte rien ici on retrouve les speed bugs ici si on veut les les afficher on avait fait le timer pour le timer ici et minimum c'est ce qu'on a réglé tout à l'heure radio altitude 900 il est réglé ici 690 plutôt on peut afficher la trafic la map de trafic ici en bas à gauche on veut le range sera pour la map de trafic qui sera affichée voyez et on a des réglages de pfd map setting donc le pfd encore une fois c'est vraiment cet écran de gauche hsi map on peut dessiner décider ici oui en offre on n'a rien en plus d'affiché hsi map on a une map qui affichait ici au centre à l'intérieur et on peut ici définir ce qui est affiché dans la map une certaine map et si on veut l'affiché plutôt on insère ici en bas à gauche ou trafic insère c'est la map de trafic on rajoute map détail on peut changer le détail de la map qui affiché là on le souhaite on va se mettre sur off et puis pfd settings pfd map settings vous voyez c'est vraiment lié à toutes les petites maps qu'on pourrait rajouter soit là soit sur le côté pfd settings c'est le setting global de l'écran on se met en mode full ou en mode split c'est la même chose que si on appuie sur ce bouton là ici on peut décider du angle of attack ici on veut mettre en auto on force et le on ou forcer le off crois qu'en auto il doit s'afficher que au décollage et l'atterrissage le terrain synthétique svt c'est pour synthétique visuel terrain on veut afficher juste le sol en marron ou si on va afficher une sorte de vue un peu 3d du terrain horizon c'est l'horizon qui est là indiqué par une ligne blanche on peut et on peut afficher ici les valeurs on les voit un petit peu là et sont derrière les trucs les valeurs de cap l'horizon le vent on n'a pas de data de vent malheureusement mais on a plusieurs options pour afficher le vent en haut à gauche ici là cet écran et le format de la date le barreau ici en ectopascal ou en inch on va passer en inch et on revient en arrière et on a vu tout ça donc il faut savoir que tous ces réglages là ils sont aussi ici un donc on a ici pfd map setting map layout on peut rajouter en insérer une map on peut l'afficher là si on veut map off on revient back ici alors l'écran ici et pas tactile donc on a les petits boutons en dessous on peut afficher le trafic ici et on peut cliquer là pour changer le range du trafic on peut afficher les pfd setting on peut se mettre en full ou en split on peut afficher ici le bearing voilà des différents nav si on veut other pfd setting ici on peut changer les unités de l'altitude ou ici le angle of attack et on peut changer en auto ou voilà le wind c'est pareil plusieurs options d'affichage du vent altitude ici on peut changer en mètres ici j'avais mis bien in inch pfd settings on a vu active ça c'est pour changer la nav voilà on va se mettre en fms sensor honnêtement ça je sais pas du tout ce que c'est et peut-être des systèmes de nous qui récupèrent les infos et ils sont doublés pour s'assurer que on n'est pas de problème ok écoutez je crois qu'on a fait le tour maintenant on va pouvoir entrer dans le plan de vol enfin le plan de vol donc ici dans la mfd on reclique pour revenir sur l'écran de principal on peut rentrer le plan de vol ici donc on rajoute ici l'origine la destination donc sur le menu là à gauche vous pouvez faire à partir du plan de vol décidé de faire un direct to vers un point du plan de vol vous pouvez définir les procédures et en fait c'est vraiment le même le même écran qu'ici 1 et seulement des raccourcis vous avez les options de plan de vol vous pouvez afficher le plan de vol sur la carte vous verrez c'est super utile on a des vous pouvez supprimer le plan de vol le renommé map setting on peut définir les settings de la carte aussi un raccourci par rapport à la carte les options qu'on avait vu tout à l'heure et donc on va rejeter un plan de vol donc on rajoute l'origine donc l'aéroport on va faire find on part de 10 très bien destination là on va pas faire find parce qu'il va pas le trouver l'aéroport il est un peu trop loin de montpellier c'est lf mt et bien montpellier ici entrer très bien maintenant ce qu'on fait c'est qu'on définit les procédures de départ d'arrivée d'approche procédure de départ alors la renouer alors lui ce qui m'indiquait me faisait partir aussi me rive de la renouer 22l donc on va choisir ici alors oui ce que j'ai vu c'est que ici qu'on a une départure de sélectionner il m'affiche que les renouer qui sont liés à cette départure là je mets filtré plutôt par renouer je vais choisir ici la 22l et ensuite je peux définir ma départure on a vu qu'on allait vers turil tout à l'heure donc celle là donc la séquence de points c'est ici vers turil on peut mettre en preview ici et vue show on map et la séquence de points voilà elle est là tac et et on va faire load parce qu'on est bon la charge dans notre point de vol ensuite procédure d'arrivée vers l'aéroport de montpellier en arrivée je crois la renouer c'était la 30 l ou r la 30 r et la 30 r en arrivée par marie ici 30 r voilà on peut faire preview on map pour vérifier donc l'aéroport il est là notre arrivée elle est par là et on va faire load pour charger l'arrivée et on va rajouter notre approche sur l'aéroport de montpellier donc l'aéroport de montpellier oui c'est la 30 r il m'a signifié le bon truc en mode vecteur minimum radio moi ce que j'avais mis tout à l'heure ah oui il renseigne pas automatiquement par rapport aux informations des charts donc attention là j'ai rentré les ça c'est les mêmes au minimum radio que j'ai rentré tout à l'heure sur le l'aéroport de du castellet donc vous voyez du coup c'est pas la bonne il faudrait rechanger ici oui la fréquence vous pouvez le mettre sur oui ça c'est pas mal ça ici de mettre la fréquence sur un des trucs de nav ok très bien et view on peut mettre sur map et puis on va ici avoir affiché l'approche et on va faire l'eau de l'eau des actives et c'est pareil gps gain 6 pour monitoring on lit l'eau d'après un tapot for gps je pense que c'est parce que c'est une île est ce qu'on a sélectionné une île s'étisent pas le gps donc c'est normal et donc on a notre plan de vol voilà qui a été rentré on a notre point de départ notre séquence de seed on a ici le rival avec la séquence de star et ici on a l'approche vers la runway ici on nous indique ici le ff ah oui il me l'a activé en nom j'ai fait l'eau des activés peut-être c'est ça oui c'est le seul qui en rose ici c'est le ff final approche fixe à 2000 pieds et là on va récupérer l'ils pour atterrir et ensuite les autres points qui ont été rajoutés derrière derrière la renouer ce sont les points liés à la mist approche pour la mist approche je vous donne l'info maintenant pour la mist approche par défaut lorsque vous allez suivre le fms il va s'arrêter au niveau la renouer il va pas continuer sur les autres points c'est normal du principe que vous avez atterri mais si jamais vous atterrissez pas et vous passez en mist approche il va falloir réactiver le fms pour repartir sur ces points là vous voulez soit à cliquer et puis faire alors là ça y est pas mais ça va être activé de l'aigle to waypoint alors pourquoi c'est peut-être que là dessus qui avait l'aigle to waypoint il me semble que si on clique parce que sur le côté ici il ya le bouton toga et pour take off et go round go on c'est pour la mist approche si on clique sur ce bouton là ça va automatiquement dire au fms je fais un go round donc à active le reste du plan de vol voilà et puis on a le réglage de vnav je reviens juste après qui nous manque maintenant c'est les points intermédiaires si je vais dans le flight passion là et que je fais show on map il va m'afficher voilà tout le plan de vol que je vais faire et en fait ici jusqu'ici c'est ma side de départ et à partir de là ma star d'arrivée donc ici il va manquer des points qu'on va rajouter à la main pour ça on va revenir sur le plan de vol ici c'est ad en route waypoint cliquez ici et rajouter des points le point suivant après tu ril et pas de co pas de co entrer voilà il m'a rajouté pas de cola rajoute ici bulle bulle tôt c'était sur sur mon plan de vol simbrief voilà bulle tôt et je rajoute salin alain voilà l'entrée là c'est parce qu'il a trouvé deux points qui salin il y en a un qui est en france l'autre aux états unis ici on voit la distance par rapport au point donc ça va être celui là salin il est là et on a rajouté tous nos points donc maintenant on peut faire donne parce qu'on a rajouté tous nos points et normalement alors il m'a pas mis à jour mon temps de vol vous voyez le montant de vol il passe pas par les points là à quoi c'est dû oui tout à l'heure j'ai fait le lot et activate sur l'approche je pense que c'est ça on va ici revenir là la départure et on va ici m voilà activer de l'étoil point qu'est donc le premier leg est activé il m'a affiché le reste alors est ce qu'il m'a mis à jour pour le reste mon trajet ouais parce mon trajet a été mis à jour vous voyez donc très bien et vous voyez ici j'ai ma liste de mes points qu'on peut retrouver ici manière un peu peut-être un peu plus lisible que sur ce petit écran en bas surtout qu'on va avoir d'autres infos comme le temps estimé pourrait arriver au point ce genre de choses donc là on a rajouté le plan de vol vous montre rapidement des options effectivement sur les points quand on clique ici on a des options qui se rajoutent on peut rajouter des points avant après on peut activer un leg vers ce point là on peut faire un direct to vers ce point là quelle est la différence entre direct to le leg j'avoue je sais pas trop on peut créer un hold à ce point là on clique là dessus créer un hold voilà ça ne marche pas je vais vous montrer c'est peut-être sur un autre point mais il veut pas ici voilà créer un hold vous avez plein d'options pour créer un hold est ce que vous allez tourner vers la droite donc c'est une position d'attente vous allez tourner en boucle quel va être l'angle de votre hold quel type de direction vous allez prendre le temps vous allez y passer donc ça ça va être la longueur du hold ou alors vous pouvez régler plutôt la distance et vous cliquez sur create ça va vous rajouter un hold dans votre plan de vol on va faire cancel on a des sur certains points on peut faire des loads airways lors des airways donc là il m'a trouvé des airways les plus proches sont liés à ce point là en ce qui passe par ce point là le problème des airways c'est que les airways donc c'est des des noms de routes aériennes qui comportent plusieurs points c'est intéressant de le charger une runway en entier si jamais vous vous prenez la renouer complètement et si jamais votre plan de vol il il ne prend qu'une partie des points la renouer il faut pas faire comme ça parce que sinon il va vous récupérer tous les bons automatiquement pouvez pas prendre qu'une partie des points en tout cas vous voyez pour les sélectionner de renouer si vous voulez hold at waypoint ce qu'on vient de le voir waypoint info donc ça c'est on a l'information de où se trouve ce waypoint par rapport à nous la distance tout ça on peut ici faire show on map et m'afficher où se trouve ce waypoint sur la carte donc bac on peut changer aussi si on veut un point info ici on peut changer le waypoint aussi si on veut et les autres options remouveau point donc pour se le supprimer et voilà là il ya l'option qui est grisé je vous donne l'info si jamais un jour ils font une mise à jour et puis qu'ils le rendent fonctionnel le flyover waypoint en fait par exemple si vous avez un waypoint qui est là à resbo et à stp donc là les distances sont assez grandes donc c'est pour ça qu'il fait des lignes droites mais sur des distances plus réduites le plan de vol finalement va générer ici un petit arc pour pour que le plan de vol soit plus smooth on va dire pour la trajectoire soit plus agréable et donc vous passez pas par le point respo exactement vous tournez un peu avant mais si vous voulez vraiment absolument passer par respo vous pouvez cliquer ici sur fly over waypoint pour forcer l'avion à passer par le waypoint et et donc à ce moment là il tournera il va arriver jusqu'au waypoint et il va tourner après pour aller vers ce point là oui là je viens de voir que quand on est en sélection comme ça d'un point on peut aller vers un autre point ok d'accord alors qu'ici on fait juste que descendre le l'écran très bien et je vous montre pour terminer je vous montre qu'on peut créer ici là des waypoint automatiquement des nouveaux waypoint donc vous pouvez ici rentrer le nom par défaut c'est usr pour user et 3 0 vous pouvez ici rentrer indiquer comment vous allez rentrer le point soit vous rentrez en latitude longitude ici et donc vous allez devoir ici renseigner latitude longitude du point soit et pose c'est la position de l'avion soit oui soit c'est en radian distance radial distance et ici en fait vous allez définir en point de référence par exemple en plus on en vue top ça va être plus clair par exemple prenez le point de référence renouer 22 l je sais pas si c'est vraiment considéré comme un point on prend le point mus par exemple là on est ce que c'est considéré comme un point mus et mus ici qui est très bien point mus remettre radial 90 degrés entrée distance on remettre 10 nautique entrée et le point vous voyez le point mus il se trouve ici donc 90 degrés ça veut dire que du point mus si je pars vers 90 degrés ou vers la droite et sur une distance de 10 nautique je vais générer un point qui se trouve à peu près par là par exemple mais bref je fais create par exemple donc dans user point ici j'ai mes user point qui ont été créés je peux aller là et je peux faire show on map et en fait vous voyez il a été créé ici à 90 degrés ici de mus donc c'est une manière de créer des points mais d'ailleurs il est affiché là une autre manière de créer des points je vais le modifier est-ce que je peux modifier je peux juste changer le nom je peux pas l'éditer il faut que j'en crée à nouveau le point 001 ici je vais si je le rentrais par exemple en radial radial à ce moment là je choisis deux points de référence par exemple on va re choisir le point mus entrée celui là on va choisir maintenant un autre point qui est par exemple le point est ce qu'on peut prendre à c'est quoi ça un avion dessus la lf mf on peut prendre des aéroports qu'on point de référence et ici je vais partir je vais partir plutôt à 45 allez on va dire 45 degrés et ici je vais partir à 120 on va mettre 120 je le crée et voilà il vient de se rajouter là donc en fait comment créer ce point là j'ai défini une radial qui part ici à 45 et une radial qui par ici à 120 et à l'intersection des deux il me crée un point vous pouvez créer comme ça des points ça peut être utile peut-être pour le le vfr vous pouvez vous créer des points en plus à personnaliser que vous placez où vous voulez et après ces points là vous pouvez les rajouter dans votre plan de vol voilà je crois qu'on a tout vu sur le réglage du plan de vol le direct ou est assez classique on peut sélectionner ici un point ou un aéroport et faire un direct ou et dire va directement vers ce point là ne prend pas en compte tous les autres points enfin tout le plan de vol que j'ai pu rentrer et puis il n'y reste ici c'est pour l'aéroport le plus proche et comme je vous ai montré aussi sur le plan de vol on peut aussi ici cliquer sur un point et faire un direct ou bon les procédures on l'a vu on a rentré toutes les procédures alors maintenant on va parler de la v-nav alors avant de vous parler avec la v-nav j'avais deux trois choses à vous dire déjà cette partie v-nav ce petit tronçon dans cette vidéo il est enregistré 24 heures après le reste de la vidéo parce que j'avais besoin de les vérifier deux trois trucs sur certaines choses que j'ai dites pour être sûr de pas me tromper et aussi parce que j'ai remarqué sur le plan de vol il ya des choses bizarres par rapport à l'année à la v-nav et j'avais besoin de vérifier si ça venait de moi est ce que j'avais fait les choses de la mauvaise manière ou est ce qu'il y avait peut-être un bug ou un truc bizarre la manière dont le plan de vol était généré dans flight simulator avant de parler de la v-nav juste très rapidement je voulais vous donner deux trois infos en plus que j'ai récupéré donc la première c'est que sur cet écran ici le mfd home on a donc cette série de d'icônes et je vous avais dit tout à l'heure que les speed bugs ici en fait elles sont pas calculées par rapport au poids qu'on a rentré effectivement c'est le cas dans l'avion de base et dans l'avion de base en fait il y a une icône en plus qui n'est pas affiché là ils auraient pu la mettre en grisé c'est bizarre qui s'appelle perf et qui permet de rentrer tout ce qui poids ce genre de choses et qui va calculer les vitesses pour nous donc on n'a pas du coup donc la simulator comme ce qu'on a dans le cj4 à calculer les vitesses de rotation d'approche pour nous par rapport au poids et l'essence qu'il a nous il faut les rentrer à la main si jamais on a envie d'avoir les bonnes vitesses il est calculé de notre côté avec les vraies courbes de performance du bm pour la vitesse de rotation j'ai indiqué moi sur le pdf que je mets en lien dans les commentaires la vidéo une sorte de petit diagramme qui permet de récupérer cette vitesse là par rapport à la haut poids de l'avion donc pourrait au moins faire ça pour la vitesse de rotation la deuxième chose c'est sur le trafic sur le trafic on va dans les settings sur l'altitude ici donc unrestricted ça veut dire qu'on affiche absolument tous les avions qui sont au dessus et en dessous de nous et en fait en mode normal on va afficher que les avions qui sont au dessus de nous jusqu'à 2700 pieds au dessus de nous et jusqu'à 2700 pieds en dessous de nous donc c'est ce qu'on va utiliser pendant la croisière en mode above on va afficher les avions tous les avions qui sont au dessus de nous et les avions qui sont en dessous de nous jusqu'à 2700 pieds en dessous donc là ça va plutôt être utilisé en montée et le bilot c'est l'affichage des avions qui sont en dessous de nous et aussi légèrement au dessus jusqu'à 2700 pieds au dessus de nous voilà vous avez les infos précises de cet affichage de ce que fait ce truc là quoi et donc maintenant on enchaîne avec l'av nav donc le plan de vol donc je vous ai dit je vous ai rien dit puisque j'ai enlevé la partie où je vous expliquais ce que c'était l'av nav pour le remplacer par celui que je suis en train d'enregistrer là donc l'av nav c'est le ce bouton là en fait vertical navigation donc c'est une option en plus sur l'autopilote il faut partir du principe que l'autopilote le fonctionnement de l'autopilote il va pas changer par rapport à ce que vous connaissez vous allez utiliser la vertical speed ou le flight level change pour la montée et vertical speed d'ailleurs aussi pour la descente l'altitude pour définir l'altitude ou que vous voulez atteindre après la montée ou la descente et utiliser le heading pour la direction que va prendre l'avion ou cliquer sur nav pour lui dire dirige toi en suivant le fms voilà la v nav ce qu'elle va faire elle c'est qu'elle va prendre en compte des contraintes et des contraintes d'altitude en plus par rapport à tout le réglage tous les autres réglages que vous pourrez faire on peut l'utiliser durant tout le vol en réalité elle a surtout un intérêt en descente vous pouvez quand même l'utiliser en montée mais le fonctionnement de la v nav manière dont elle va donc avoir oui interagir avec l'avion par différente en montée en descente en descente elle va calculer des top of 10 cents pour descendre en suivant les contraintes en montée c'est pas le cas par contre elle va faire en sorte en sorte que sur la montée vous respectiez quand même des contraintes d'altitude donc on revient sur notre plan de vol pour être plus précis on va re rentrer notre plan de vol parce que je vais vous montrer il ya quelques petits bugs en fait donc on rentre le plan de vol au départ de de nice on reclique ici pour select runway c'était la veine de l et on peut recliquer ici pour avoir d'autres options au lieu d'aller dans procédures et on peut sélectionner la départure départure ici et on va choisir la départure on avait choisi c'est celle qui passe par thuric st voilà j'ai un peu de mal c'est la tix donc 22l et on fait show on map voilà alors vous pouvez déjà noté ici que c'est pas exactement le même diagramme que sur les charts qu'on a regardé tout à l'heure sur les charts ça fait une sorte de boucle comme ça jusqu'à resbo alors que là ça fait un tout droit on va la charger la départure et en fait vous voyez il fait un truc bizarre on est chargé il va activer le leg vers resbo et il va pas du tout s'intéresser à ces points là ils sont pourtant existants normalement dans la départure et qui sont sur les charts donc je pense que alors je sais pas si c'est un bug si les charts et les datas ont été mal renseignés dans flight simulator je sais pas d'où ça peut venir mais en tout cas normalement ça doit pas fonctionner comme ça normalement il doit le premier leg activé donc celui qui est rose il doit être ici quand je fais ça alors attendez vous montrer ici sur les altitudes ici il n'y a rien de rempli par contre quand je vais faire ça il va de l'actual point oui ici va me remplir des altitudes et surtout celle là en fait celle là c'est celle qu'on avait vu tout à l'heure je sais pas si vous vous souvenez celle là c'est les 6000 pieds donc il faut être au dessus de 6000 pieds à ce point là mn 232 donc là il me a bien rempli il m'a bien récupéré les informations par rapport aux charts donc déjà donc premier truc bizarre il active le leg sur resbo et le reste s'en fout un petit peu et bizarre au niveau du plan de vol qu'est ce qu'est ce qu'il m'affiche la base ou le il m'affiche un tout droit il prend pas du tout en compte donc fait on m'appelle le plan de vol et prend pas du tout en compte les quelques points qui seraient là c'est assez bizarre et d'ailleurs si je fais ça le fait a d'ailleurs j'ai pas accès à waypoint info ici et sur ce point là non plus sur ce point là non plus et sur ce point là oui ouais c'est assez bizarre normalement waypoint info ça vous permet d'avoir les infos du waypoint où est ce qu'ils se trouvent et puis de faire un show on map pour voir où est ce qu'il est donc c'est comme si ces points là ils savaient pas du tout où ils étaient en fait d'ailleurs oui il y a 0 nautique ici 0 0 0 donc je pense qu'il y a un petit bug sur cette départure là du coup qui qui rend compliqué mon explication sur les v9 mais en tout cas ce qui est intéressant ici c'est qu'on a une contrainte ici d'altitude qui est affichée de 6000 pieds et donc normalement l'affichage normal qui devrait avoir c'est ici effectivement pas de contrainte ici une contrainte de 6000 pieds la v9 donc va prendre en compte cette contrainte là et sur la montée elle va rien faire parce que en fait sur la montée vous allez régler une vertical speed vous allez monter avec votre avion et si jamais vous n'arrivez pas à ce point là à 6000 pieds sans la v9 va pas prendre les contrôles de l'avion et faire monter l'avion encore plus vite donc du coup elle va servir à rien quelque part elle pourrait être utile si jamais ici on a en la contrainte ça aurait été de être en dessous de 6000 pieds si la contrainte ici sur ce point là ça avait été en dessous de 6000 pieds à ce moment là vous aurez réglé vous votre vertical speed vous décollez vous montez en altitude mais à 6000 pieds en tout cas si vous êtes vous arrivez à 6000 pieds avant ce point là au lieu d'éviter de passer au dessus de 6000 pieds la v9 elle aurait vu ok à ce point là il faut être à 6000 donc il faut être à 6 il faut pas dépasser les 6000 avant elle aurait bloqué la montée en altitude de votre avion à 6000 pieds elle aurait attendu de passer ce point là et passer ce point là elle aurait redébloqué la montée en altitude de 6000 pieds voilà ce qu'aurait fait à la v-nav dans ce cas là et dans le cas actuel où on doit être au dessus de 6000 pieds la v-nav aurait rien fait parce que elle peut bloquer en la montée en altitude de votre avion à un moment donné mais elle peut pas modifier la vertical speed que vous avez rentré donc elle va pas forcer l'avion à monter plus vite pour respecter les 6000 pieds donc ça c'est pour la montée donc la v-nav elle peut être utile dans certains cas pour la montée elle va être surtout intéressante en descente donc là on va rentrer le reste du plan de vol donc là ici donc ce qui est affiché là retenez bien c'est ce qui est censé être affiché correctement lorsque on renseigne cette départure vous allez voir qu'il va se passer des choses bizarres je vais rentrer donc non je vais pas faire find clfmt montpellier pour l'instant on est bon destination select arrival runway on arrive sur la 30r pour l'instant ça n'a rien changé on va sélectionner une approche alors peut-être qu'il faut le faire dans l'ordre qui est là peut-être là et l'arrivée d'abord on arrive par marie on a vu la dernière fois 30r marie 30r et puis on fait l'aude tout simplement voilà les points de passage c'est ça jusqu'à la renouée 30 et là en fait vous voyez il a rempli les contraintes en altitude ici partout ça c'est pas il est pas censé faire ça je pense là ce qui se passe sur cette sur cet arrival sur montpellier et qu'on a ici un point espigues où on doit être à 2000 pieds cette contrainte à altitude elle est marquée en bleu à dire que la v-nav va la prendre en compte et la v-nav va s'assurer que l'avion se retrouve à 2000 pieds ici tout le reste qui a été rentré en blanc c'est ce sont des altitudes qu'elle a calculé mais qui ne vont pas être pris en compte par contre ce qui est illogique en fait et qui est soit un bug du jeu soit oui je pense que c'est un bug du jeu ce qui est illogique ici c'est que il aurait il aurait il n'aurait jamais dû écraser les valeurs en altitude ici sur notre site de départ puisque sur la site de départ on a ici une contrainte on avait une contrainte de 5000 ou 6000 pieds je sais plus qui aurait dû être gardé en fait tout simplement donc il aurait dû partir du principe qu'ici on est au moins à 5000 pieds et mettre sûrement du 5000 pieds derrière peut-être bref c'est très très bizarre qu'il ait qu'il ait tout écrasé je pense que ça c'est un bug et on va rajouter on va ajouter l'approche donc l'approche était avec l'ils 30 r oui c'était bien ça et puis on la charge donc il faut pas la charge et l'activer vous activez une approche que lorsque vous êtes votre lorsque vous voulez l'emprunter en fait tout simplement en vol on fait jusque la chargée et l'approche elle oui sur l'approche on a le point à partir de l'espi ici on va passer par ce point là ce point là le final approche fixe on doit être à 2000 pieds donc là c'est bien une contrainte il a bien affiché et elle est bien en bleu donc elle va être pris en compte par la vénave et ici on arrive sur la runway 30 pour info la vénave elle va être active durant tout l'arrival ici mais au moment de l'approche là la vénave est plus active puisque vous êtes censé utiliser soit l'ils pour descendre vers vers l'aéroport toi vous êtes censé utiliser un glide pass qui est donné par une lnav vénave enfin si je dis lnav vénave ça va vous perturber en tout cas par des données satellites spéciales d'approche pour faire une approche et pour descendre en glide pass et non pas en utilisant la vénave de l'autopilote voilà et les points qu'on a après la runway ici tous les points ce sont des points de pour la mist approche alors je sais plus si j'en ai parlé avant ou après le tronçon que j'ai coupé mais en tout cas la mist approche ici donc il ya des contraintes qui sont affichées vous voyez à ce point là on doit être au dessus de 3 310 et ici on doit être à 3000 pieds et on doit être pile poil à 3000 pieds ni au dessus ni en dessous donc si vous vous êtes en mist approche vous avez toujours votre vénave d'activer vous remettez les gaz vous remontez en altitude vous réactiver l'autopilote et vous mettez une vertical speed élevé il va vous faire remonter votre avion mais il va vous faire mais la vénave va bloquer l'avion à 3000 pieds parce qu'ici on a une contrainte forte et donc pour la mist approche il ya le petit bouton toga ici pour activer la mist approche après je sais qu'il ya aussi sur le plan de vol quand on revient back oui c'est plutôt ici dans procédure ici on a un bouton voyez il est grisé à mon avis il n'est pas fonctionnel mais peut-être qu'en vol il va il va s'activer mais je suis pas certain je crois qu'il reste grisé mais dans le vrai avion normalement on clique ici aussi on peut cliquer ici pour le la mist approche sinon on peut aussi forcer l'activation la prise en compte des points de la mist approche ici en faisant tout simplement là et puis être là activer the light to way point oui ces points là c'est marrant c'est pas considéré comme des way point et donc du coup on peut pas activer le lay donc là on a des voyez ça a écrasé donc du coup les points c'est pas génial mais en tout cas pour la descente d'ailleurs je vais rajouter des points ici donc on arrive à marie là on va rajouter un endroit point je vais pas rajouter tous les tous les points mais il y avait un point mon passé qui était le point pas de co entrée donc je le rajoute là imaginons on a qu'un seul point ici on fait donne là on peut éditer ces points là de contrainte on peut décider qu'à pas de co en fait on veut être à 8000 pieds par exemple entrée donc à pas de co si je suis à pas de co à 8000 pieds vous voyez il m'a re remplacer tout ce qui était en blanc là il a estimé qu'ici on était on devait être grosso modo à 8000 pieds bon mais en tout cas comme c'est blanc ça va pas être pris en compte par la v-nav par contre la v-nav va prendre en compte qu'ici qu'à pas de co on doit être à 8000 donc si en montée sur votre autopilote vous avez réglé une altitude ici de 10000 tant que vous n'êtes pas arrivé à pas de co il va vous bloquer à 8000 vous avez la v-nav d'activer et en dessous vous voyez on a des valeurs qui ont été changées parce qu'il a calculé à partir de pas de co 8000 pieds il a calculé un top of descent et les altitudes de passage jusqu'à 2000 pieds ici donc c'est là l'intérêt de la v-nav c'est que la v-nav va calculer un top of descent automatiquement pour vous est-ce qu'on le voit le top of descent dans l'écran là non il n'est pas affiché je pense que c'est quand vraiment on est en vol oui l'autopilote n'est pas activé lorsqu'on est au sol donc en fait il n'y a rien qui est calculé mais en fait je pense qu'il a quand même calculé quelque chose puisque là il nous a modifié les altitudes bref vous verrez tout à l'heure en vol qu'il y il y a un marqueur top of descent qui s'affiche quelque part et qui est généré par la v-nav il y aura des informations ici qui vont s'inscrire pour indiquer où se trouve le top of descent le top of descent il est calculé par rapport à une descente de 3 degrés qui est la descente classique des avions et donc c'est là le vrai intérêt de la v-nav si vous n'activez pas de v-nav c'est à vous de gérer vous même votre descente jusque au point important de passage ici à espigues jusqu'à 2000 pieds c'est à vous même de calculer à quelle descente je vais devoir commencer à descendre et avec quelle vitesse verticale je vais devoir descendre si vous activez la v-nav vous avez automatiquement le top of descent qui est calculé et l'avion d'ailleurs automatiquement alors petite subtilité vous regarderez tout à l'heure dans le vol comment je fais lorsqu'on sera en croisière avant le top of descent faudra ici régler l'altitude d'arrivée donc les 2000 pieds donc un peu différent puisqu'on va arriver au castellet et parce que sinon la v-nav elle elle va pas fonctionner elle fonctionne que si l'altitude de descente elle est plus basse bref petite subtilité du fonctionnement de la v-nav voilà je crois que j'espère que j'ai été clair sur la v-nav en tout cas la v-nav elle est intéressante si par exemple vous avez une descente avec plein de petits points et avec beaucoup de contraintes sur ces petits points ça existe dans la réalité il y a des points de descente où il faut être attention à ce point là vous devez être au dessus de 6000 pieds puis à ce point là vous devez être à 5000 exactement puis à ce point là vous devez être à 3200 puis à ce point là vous devez être à et du coup ça rend compliqué les calculs de top of descent et de respect des altitudes la v-nav elle va calculer automatiquement le chemin donc le v-pass vous verrez c'est ce qui va être affiché là va calculer automatiquement le v-pass pour respecter toutes ces contraintes là et elle va calculer les pentes de descente et va gérer ça avec l'autopilote donc c'est vraiment super intéressant d'avoir la v-nav et je pense que dans la réalité ils utilisent énormément la v-nav voilà dernier truc que je voulais vous montrer dans flight plan options donc on peut le renommer alors le nom du flight plan c'est celui qui est marqué là d'en haut là on peut le renommer si on veut toutes les autres options sont grisées on peut supprimer et edit data field ici vous voyez il y a dtk et distance ce sont les valeurs qui sont là dtk et distance on peut modifier ces valeurs là si on a envie et est-ce que je vais pouvoir montrer un dernier truc imaginons ici je mette voilà je voulais vous montrer ça donc j'ai rentré ici à Turil 5000 pieds est-ce qu'on le voit sur la carte là un peu trop zoomé donc donc alors si on clique sur le bouton là je vous l'ai pas montré tout à l'heure si on clique sur ce bouton là ici on a un touchpad qui permet de déplacer une petite flèche ici qui permet de déplacer voilà la carte c'est que ça peut être utile hop là et on place le curseur à un endroit par exemple là on est ce qui nous intéressait c'est entre Turil et Padco on met le place le curseur au milieu et avec la molette on peut zoomer voilà voilà Turil Padco très bien c'est dommage qu'ici il y a pas mal de trucs qui sont grisés il y a une option qui est assez cool ici qui est Insert in Flight Plan et en fait ce qui se passe c'est que votre curseur vous pouvez le placer à un endroit vous cliquez ce bouton là et ça vous rajoute un point ici dans le plan de vol sur là où vous avez votre petite souris ok ah mince il me reste pas il me laisse pas sur le ah c'est con alors ce que j'ai fait là c'est que j'ai fait à Turil j'ai réglé je veux qu'on soit à 5000 à Padco j'ai réglé je veux qu'on soit à 20 000 et en fait Turil Padco alors voilà voilà Turil Padco et je pense qu'il a il a essayé de calculer un chemin en termes de vertical speed entre les deux et quand je dis il a essayé c'est la VNAV oui là d'ailleurs on voit les indications ça c'est top et en fait il a estimé que ici passer de 5000 à 20 000 en aussi peu de distance c'était pas possible du coup c'est c'est barré donc pour indiquer que la VNAV ne va pas prendre en compte cette attitude là parce que il estime qu'elle n'est pas elle peut pas être respectée donc ce qui est important ici c'est que les VNAV enfin les altitudes les contraintes d'altitude qui vont être prises en compte ce sont celles qui sont marquées en bleu comme ça et celles qui sont marquées en blanc c'est juste à titre indicatif donc ne faites pas attention à ces valeurs là voilà j'espère que j'ai été assez complet sur la VNAV si vous n'avez pas totalement compris la VNAV vous pouvez regarder aussi mon tuto sur le citation CJ4 où je parle aussi de la VNAV et sur le citation CJ4 c'est peut-être un peu plus clair parce qu'on n'a pas tous ces petits bugs un peu bizarres sur le sur le plan de vol et ben on va passer au reste maintenant de la vidéo on continue notre notre checklist pour le démarrage des moteurs le générateur ici on le passe sur main le DS system light on est censé vérifier que les lumières les lumières fonctionnent bien quand on appuie là les landing light pareil on teste bien que toutes les lumières ici ici et les trois fonctionnent bien et ici qu'ils notent bien on vérifie le fuel dernière fois avant de partir et il faut vérifier ici qu'on est bien en température assez basse parce que le démarrage à chaud n'est pas le même que le démarrage à froid on vérifie nos messages d'erreur on est bon et l'altimètre on est censé le régler à la bonne altitude alors ce qu'on peut faire c'est aller dans nearest airport nice rapport info est ici dont est-ce qu'on a l'annoncé dans wither ultimate ici 134 alors 134 et malheureusement on l'a en hpa qu'on peut faire ici c'est ici hpa 1034 ici le barreau oui voilà c'est bien ça 134 on est bon on est à 0 au niveau du au niveau de la mer ok on va repasser en niche très bien donc le barreau est bon on va passer à la checklist suivante et on allume les strobe light moi j'allume les strobe light vous pouvez allumer les pulses on pourrait demander le pushback ici à ce moment là il faudra déconnecter le GPU avant dans ce cas là ignition d'ailleurs est-ce qu'il faut déconnecter le GPU avant ou après le démarrage des moteurs bonne question je vais le déconnecter maintenant ça me paraît plus logique de le connecter déconnecter maintenant compte service power supply end je repasse ici sur la batterie au revoir le GPU dans le système là le GPU il est plus là la batterie si on voit de l'électricité donc je suis sur la batterie là auxiliaire boost pump on les met sur on ce sont des pompes qui vont envoyer l'essence vers le moteur on met en on pour forcer l'activation on vérifie ici qu'on a bien le message boost pump on pour parler à clear on vérifie si on n'a personne autour de nous le throttle on vérifie dernière fois qu'il est bien un idle et on appuie sur le starter ici on monte ici et qui va redescendre automatiquement en off et les hélices le moteur et voilà très bien ici on va voir que le main il va générer l'électricité à un moment donné alors ce qu'il faut vérifier aussi c'est qu'on active le moteur quand le NG il est au dessus de 13% on passe en low idle ici là on monte un petit peu le on fait vérifier la température ici qu'on dépasse pas les 800 qu'on dépasse pas les 870 degrés au bout de 20 secondes c'est bon vous voyez là on voit que ça génère de l'électricité donc la batterie du coup on voit moins de l'électricité on peut vérifier le NG qu'on soit à 60 secondes ouais au bout d'une minute à 60% et pression d'huile et température d'huile qu'on soit dans le verre assez vite et là on est bon bien les messages d'erreur bon il nous indique qu'il aimerait bien que l'épiote le device d'épiote soit activé auxiliaire boost point point et bleed off c'est normal une fois que les moteurs sont activés là on est bon on vérifie la batterie elle est bien la source est bien sûr la batterie le GPU il a été bien déconnecté d'ailleurs le GPU dehors il a fait vérifier que le message d'erreur n'est plus là le throttle maintenant on le passe en A ici voilà on vérifie le NG on est autour de 70% l'huile pression on est toujours bon ça vient on peut passer les boost pump en automatique ça veut dire que elles vont s'activer que lorsque l'avion estimera qu'il en aura besoin fuel sélection pareil fuel sélection ici là on se met en automatique par défaut manuel c'est à dire qu'on choisit manuellement quel réservoir on utilise en automatique il va changer le réservoir régulièrement toutes les minutes minutes 30 je crois et en appuyant ce bouton là on vérifie donc là on est sur le L il est passé sur le R donc le bouton fonctionne donc on vérifie bien effectivement que le bouton fonctionne les trims ici on les active donc le réglage au milieu c'est AP OFF ça veut dire que les trims sont activés le système électrique lié au trim est activé mais pas l'autopilote et en mettant sur ON on active les deux maintenant on va vérifier que le générateur stand-by fonctionne donc là vous voyez maintenant la batterie ne génère plus d'électricité c'est vraiment le moteur qui génère l'électricité de l'avion si on se met ici en stand-by générateur stand-by et c'est bien le générateur stand-by qui envoie l'électricité donc on est bon il fonctionne bien pour vérifier qu'il fonctionne bien si jamais le main tombe en panne les DICE ici on les règles suivant de la température extérieure pour l'instant on va tout mettre en OFF parce qu'il fait beau le AC on va le mettre soit sur pilote passager ou pilote c'est à dire que là c'est les pilotes qui décident pour le système de air conditioning c'est la clim air flow ici on choisit un petit peu ce qu'on veut et puis le bleed il faut l'activer c'est le système de pressurisation pour le mettre par défaut il faut le mettre plutôt sur auto max diff c'est un réglage qui permet au système de modifier la pression atmosphérique à l'intérieur de l'habitacle beaucoup plus rapidement et ça peut être désagréable pour les passagers donc le régler sur auto plutôt ici on est bien sûr normal va bien maintenant ben en fait on est bon pour partir en taxi ce qu'il faut vérifier d'abord c'est si on partait en taxi si notre plan de vol est bon alors on va s'afficher la carte on va se la mettre en full notre plan de vol il était rentré bon on va dire que c'est bon et la nav source ici on va la mettre sur le FMS important ne pas oublier l'altitude on a dit qu'on allait monter à 8000 pieds on va commencer à régler l'autopilote ici on va régler 8000 pieds ça se voit ici là pour la manière de monter on va soit être en vertical speed soit être en FLC flight level change mode on choisit la vitesse à laquelle on va monter je vais plutôt faire avec le FLC mode alors ici j'avais les Spindogs on va toutes afficher et des affichés entre temps donc elles sont toutes là la vitesse de montée de base c'est 124 on va régler ici en flight mode level change 124 voilà voilà vous l'avez réglé ici là et ici l'altitude elle est réglée ici l'autopilote toutes les infos autopilote sont marquées là ici on est en rôle donc on va plutôt se mettre en heading ici parce qu'on part dans la direction de la piste c'est la 22 donc 220 voilà c'est runway 22L donc 220 à peu près voilà si vous préférez monter en vertical speed la vitesse verticale à réglé pour le TBM c'est environ 220 pieds par minute donc on est bon je vais activer aussi la VNAV ici il y a un petit V qui se rajoute j'active aussi la VNAV on va pouvoir y aller en taxi alors on va tout faire sans ATC parce que l'ATC il est peut être des fois un peu embêtant ça sera plus simple donc avant de démarrer en taxi donc on demande l'autorisation à l'ATC ensuite on active l'intercept c'est le séparateur inertiel du moteur qui permet d'éviter que dans l'air qui est aspiré à l'extérieur il y ait des composés des objets des choses des cailloux comme ça qui aillent directement vers le moteur et donc quand c'est activé ces éléments là sont mis de côté en fait pour éviter qu'ils aillent dans le moteur donc au démarrage donc en taxi au démarrage et à l'atterrissage vous l'activez vous êtes en l'air pas besoin sauf si vous traversez des orages il faut normalement vérifier aussi les contrôles de vol si tout fonctionne bien a priori on est bon on doit vérifier les flaps vérifier qu'ils sont bien en up ici la manette des gaz il faut faire il faut faire ça deux fois rapidement j'imagine que c'est pour vérifier que ça fonctionne bien donc ça c'est avec l'interaction secondaire je crois sur les boutons du cockpit qu'on peut faire ça on vérifie si au niveau des moteurs on est toujours bon on est tout dans le vert message d'erreur il n'y a rien de particulier on va allumer les lumières de taxi les lumières de nav voilà et on peut enlever le parking brake pour démarrer on va partir en 22L est-ce que j'ai le trafic des fichiers j'ai pas l'impression le trafic est bien affiché ah operate ok très bien il y a un avion qui décolle on le voit ou pas ah il est là-haut allez on est parti en taxi off on met la main des gaz sur le taxi là et on est bon avant de s'aligner on va activer les landing light les strobes on vérifie qu'ils sont bien on munition il est bien en auto auxiliaire boost pump il est bien en auto fuel sélection c'est bien en auto pareil on refait une passe sur les des ice vérifier si on les active ou pas les deux là on les active sur l'épiote on les active pendant tout le vol quelle que soit la température les trims on vérifie les trims ici alors il faut être dans le verre normalement et vous voyez ici le verre il est décalé c'est peut-être un bug donc moi je vous conseille de laisser le roder à l'endroit où il est on voit qu'un avion a atterri voilà heureusement qu'on s'est arrêté et les flaps on les met en take off on vérifie finalement ici on vérifie tout si on est dans le verre on est bon on avait bien activé la pressurisation donc on va pouvoir y aller en fait on pourrait y aller alors je vais dézoomer un petit peu là sur la carte pour voir le trafic il n'y a pas un avion qui arrive et qui atterrit mais a priori non nous on décolle de la L la L c'est la left de gauche donc c'est pas celle qui est juste devant nous en fait c'est celle qui est de l'autre côté là-bas on va passer de l'autre côté donc normalement il faut demander l'autorisation à la TC là on vérifie juste visuellement c'est bon on va pouvoir s'aligner sur la piste la piste elle est juste là là j'ai tout retourné on va s'aligner là voilà là on est bon très bien on est aligné je sélectionne comme il faut mon heading en appuyant en cliquant sur le bouton pour bien l'aligner par rapport à mon avion donc vitesse de rotation ça va être 90 donc on va mettre le démarche c'est simple on appuie sur les freins on monte les throttle manette des gaz à 60% de torque on lâche les throttle on monte à 100% et à ben là ça va être 70 on va on va décoller avec un pitch de 10% alors j'ai testé un truc le toga button je l'active voilà il passe en mode take off ici on voit il veut me faire décoller avec un certain pitch et normalement il est censé me garder mon avion dans la direction donc je crois que le take off ce mode TO il sera actif que lorsque j'activerai l'autopilote très bien on va le tester comme ça en mode take off avec le bouton toga donc j'appuie sur les freins voilà je mets je mets à 60% de torque on voit pas très bien là mais en gros je mets pas voilà ben je suis à 60% je lâche les freins je mets à 100% à 90% je vais monter voilà 90% rotation on décolle je rentre le train d'atterrissage parfait je remonte les flaps la TC qui me dit hé vous n'avez pas le droit de décoller j'active l'autopilote et là l'autopilote normalement en mode take off il va garder ma direction et il va me mettre à 10 degrés vous voyez de monter voilà décollage propre là maintenant je veux qu'il suive mon FMS donc je vais cliquer ici sur nav normalement il devrait passer alors comment ça marche déjà FLC voilà j'ai activé le FLC à 200 c'est combien déjà c'est 124 en lancé 124 124 la montée en TBM et ici j'aimerais bien qu'ils suivent plutôt le le FMS là il y a un FLC AP il y a toujours en mode take off est-ce qu'il faut que je désactive le mode take off en appuyant là c'est vraiment bizarre en mode heading en mode nav donc en mode heading moi je peux automatiquement changer ça vous voyez il va tourner par contre je comprends pas pourquoi pourquoi il veut pas passer sur ici ouais alors qu'est-ce que j'ai fait ici il y avait le bouton suspendu pour dire ne prends pas en compte les points du plan de vol pourquoi aucune idée pourquoi il s'était activé j'aurais dû vérifier ensuite j'ai cliqué ici sur nav pour passer sur la FMS il s'est indiqué en blanc ici mais pourquoi il ne s'active pas quand c'est en blanc c'est que c'est pas activé parce que je suis trop loin de ma trajectoire en fait là je suis trop loin de ma trajectoire maintenant je me rapproche quand je serai assez près il va automatiquement activer le mode FMS on voit en altitude j'arrive au 8000 je me rapproche de ma trajectoire très bien donc ici il est passé en mode maintien de l'altitude à 8000 parce que j'arrive à 8000 on voit qu'il se redresse il se met à l'équilibre et ici le FMS vient de s'activer parce que je me rapprochais de ma trajectoire FMS et donc du coup maintenant il va suivre la trajectoire il va tourner automatiquement pas que je fasse rien voilà il se met à tourner sur la droite et maintenant il va suivre mon FMS ici sur le plan de vol ouais on est à Resbo là on va vers Resbo on y arrive dans 5 minutes au niveau de la vitesse bien on peut éteindre les lumières de décollage ouais ouais on est bon partout on est vert partout on est bon on a ici voilà je voulais vous montrer l'indication du vent ici en allant dans parce que c'est là là peut-être ouais vent option 1 indiqué comme ça comme ça ou comme ça c'est pas mal c'est pas mal comme ça c'est complet très bien ici on a l'indication d'où vers où on va la distance de Resbo et puis le bearing 199 degrés donc tout va bien notre plan de vol on le suit je vais regarder le si on regarde le weather le weather par défaut celui qui utilisait qui utilise le satellite on passe comme ça on on stand by weather ok est-ce que ça marche bien je sais pas en tout cas si vous en avez besoin il faut l'activer quand on vole il ne faut pas l'activer au sol on va repasser sur la map voilà un petit mot voilà ici on est en parce que je vous ai parlé tout à l'heure Resbo vous voyez il va faire une sorte de petite courbure ici en amont de Resbo et dans le fly plan sur Resbo s'il y avait l'option ici fly over waypoint on pourrait l'activer et le forcer aller jusqu'à Resbo et tourner après on va après aller vers STB ici il y a une option qui est importante et j'aurais dû vérifier avant de décoller le OSB ici si vous l'activez ça veut dire que vous allez indiquer à l'autopilote de ne plus suivre le plan de vol de rester sur la trajectoire que vous aviez vers le point précédent donc si j'appuie sur ici vous voyez la trajectoire elle vient de changer il va aller tout droit ça peut être utile si en plein vol et je crois que c'est ce qu'on va faire juste après vous décidez de changer le plan de vol au moins vous dites à l'avion garde ce cap là le temps que je bidouille mon plan de vol que j'en recrée un nouveau et que j'en valide un nouveau là on va le désactiver pour tourner sur la droite comme je vous ai dit on va s'amuser pendant le vol là juste après Resbo on va changer le plan de vol et on va atterrir au Castelet ici comme on a la VNAV d'activer ici on a des indications qui nous indiquent qu'il a calculé un top-off descente le moment de descendre dans 25 minutes on va descendre il est à on va descendre vers Espig à 2000 pieds c'est pour la descente vers Montpellier à 3 degrés voilà il a calculé un top-off descente est-ce qu'on le voit si je fais spec-plan au map oui on le voit ici le top-off descente vous voyez il est marqué là nous on tourne là l'aéroport on va atterrir c'est là le Castelet donc on va avoir le temps quand même de changer notre plan de vol voilà là l'avion est en train de tourner très bien maintenant très bien maintenant l'avion de la tourner on va se mettre on va se mettre ici là en OBS je ne sais pas ce que ça veut dire OBS en tout cas il va aller tout droit maintenant et on va changer notre plan de vol alors plan de vol ce qu'on va faire c'est qu'on va changer est-ce qu'on peut les virer ici là remove voilà ok remove ok revenons sur notre plan de vol on va rajouter ici notre destination ici l'aéroport destination ça va être LF M U le castelet très bien on arrive par la runway 30 ah non c'est oui c'est celle-là oui c'est bien ça l'approche ça va être runway 30 effectivement avec la LNAV plus VNAV en mode vecteur ici on avait vu que c'était 690 on ne me trompe pas en radio altitude et view on peut l'afficher sur la carte histoire d'être sûr c'est bien ça on le charge donc on a un nouveau plan de vol vous voyez qu'il vient de s'afficher ici là avec l'atterrissage ici en LMQ ici le castelet FMQ qu'est-ce qu'il m'a fait là donc la runway elle est où la runway ça c'est les points ah oui le feuf c'est ici alors j'ai l'impression qu'il y a quand même des petits bugs on va virer les points qui nous intéressent plus là Salin remove a point bullto point qu'est-ce qu'il fait là il est plus en OBS c'est bizarre ça il va vers rubit huril on remove on remove pas de coup on se met en done de rubit de rubit non mais de rubit on va enchaîner derrière après avec le reste donc on va dire qu'on est bon le rubit après il va aller vers un truc mais par contre j'ai un peu peur parce que là il m'a affiché le castelet ici et toute la série de points derrière il m'a affiché derrière après donc j'ai un petit peu là ici dans mes procédures parce qu'il faut que je rajoute le rival ici j'ai envie de dire non par contre c'est là on va suivre on va vers rubit par contre du coup le top of descent là est-ce qu'il m'a est-ce que là il y a bien les 3400 pieds ici on va voir ce qu'il se passe quand on arrive à rubit il va direct à l'aéroport bah oui bah oui parce qu'il est là c'est n'importe quoi remove waypoint ah bah voilà là c'est mieux là par contre je veux qu'il fasse il a fait il aille vers ici là donc activate vector to final ok bon là il va rejoindre effectivement ce vecteur il va faire la descente est-ce qu'il va alors la descente elle va se faire vers 3400 pieds donc on va directement vers 3400 j'ai perdu un peu ma vitesse pour me donner un peu de temps pour régler correctement les choses 3400 ok vous voyez ici il n'y a pas ce qui vient de s'afficher ça veut dire que la VNAV est en train de calculer un chemin pour descendre voilà le time du top of descente il est ici donc ne pas oublier pour qu'il calcule un chemin pour descendre il faut lui indiquer vers où descendre donc il faut lui changer la valeur ici donc là il va suivre le chemin le top of descente vous voyez il y a un petit rond là ici il est ici on va descendre vers là et en fait il n'y a rien d'autre à faire il va automatiquement descendre tout seul la vitesse d'approche qu'on avait vu tout à l'heure 85 on va réduire petit à petit notre vitesse et vous voyez indiquer un petit peu en transparence ici les points qu'il y a derrière si jamais on fait la mise d'approche qu'on active en appuyant sur le bouton Toga du throttle tout à l'heure je vous ai montré une option qui permet d'afficher un arc qui vous indique l'endroit où vous allez atteindre votre attitude ici vous avez réglé donc là forcément il calcule pile poil pour arriver à cet endroit là d'ailleurs on vient de passer le non on n'a pas passé le top of descent mais il a décidé de descendre tout seul donc très bien ici on est quoi on va vers le 3400 ouais ok d'accord c'est bizarre qu'il y a un top of descent c'est peut-être pour le celui du l'atterrissage forcément j'étais à 8000 pieds donc forcément il me fait descendre avant c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu un autre top of descent bon bref donc là il y a plein d'indicateurs là V parce qu'on est en V-nav le petit indicateur là du pass qui suit parfaitement ici par rapport à la vitesse verticale il y a un petit triangle ça va être le petit triangle à mon avis de l'approche et donc quand on sera pas loin de FMQ d'ailleurs même à IMQ je pense que c'est le point là on va on va on va commencer à descendre on va commencer à activer le mode approche pour qu'il récupère les données d'approche et qu'on puisse atterrir donc là on est bon sur le mode de l'autopilote on suit le plan de vol à rentrer dans l'FMS ici on est en vertical passe donc le chemin calculé verticalement par la V-nav et si vous n'activez pas la V-nav c'est à vous de calculer le moment où vous devez descendre et et à gérer la vitesse verticale de descente pour arriver au bon endroit alors avec cet indicateur là le petit arc ça vous permet de de régler la bonne valeur ça c'est pas mal on va diminuer un peu la vitesse là je suis rapide l'aéroport il est il est boulevé il va être par là-bas je crois enfin attention de pas je vais décélerer trop donc on arrive ici on fait notre virage ah oui je suis arrivé je vais activer mon mode d'approche direct tac ici le glide pass qui vient de s'afficher ici et qui vient de s'activer et il y a la petite petite losange ici du glide pass qui s'active et que l'avion va suivre j'accélère trop là il faut que je regarde il faut décéler comme on est dans l'arrivée finale on se met en take off ici est-ce que j'ai mis les lumières d'atterrissage non et bien l'aéroport il est en face là-bas comme je vous l'ai dit l'aéroport est un peu de travers c'est normal donc là il descend tranquillement ces approches c'est dans les 85 on avait vu tout à l'heure donc on va réduire petit à petit là je ne suis pas trop stressé parce que on a encore les deuxièmes flaps à activer on descend petit à petit la vitesse approche vous l'avez indiqué ici donc si j'avais si j'avais pas appuyé sur le bouton approche au bon moment si j'avais appuyé trop tard je pense qu'il n'aurait pas pris le glide pass parce qu'on aurait été trop haut il vaut mieux l'activer en fait avant moi j'ai fait vraiment au tout dernier moment le U-Dumper il faut le désactiver au moment où vous allez atterrir mais quand vous êtes désactivé l'autopilote je pense qu'il désactive le U-Dumper parce que le U-Dumper c'est il faut faire attention il va vous emmener dans le sol si vous suivez le glide pass bêtement vous l'avez vu tout à l'heure je vais sortir je sors le train d'atterrissage je sors le avec ici l'altitude minimum 600 190 pieds et ici on nous indique combien on est à 690 donc c'est à ce moment là qu'on choisit si on atterrit ou pas ouais ouais effectivement c'est ici au moment de la descente on nous affiche en plus le radar ici on est à 500 maintenant là on a une visibilité parfaite et donc je vais désactiver j'arrive à la bonne vitesse là je désactive l'autopilote et je vais devoir faire un petit virage pour l'atterrissage voilà c'est de l'atterrissage ici et assez original un poil trop vite normalement c'est 85 là je 87 donc c'est très bien je suis bien aligné là je coupe la manette des gaz l'arrondi un petit peu on va toucher les roues parfait et là on peut freiner très bien on pourra sortir de la piste dès la première sortie alors on peut le faire après le parking mais on peut le faire là aussi une fois qu'on en a atterri on se met ici on se met ici en taxi le DI system on met tout en off j'ai compris ça intercept il faut le réactiver ah d'ailleurs je vais pas désactiver pendant le vol pas très très grave les trim normalement il faut faire un reset sur les trims d'ailleurs je sais pas trop comment on fait peut-être que sur le yo qu'il y a un bouton les flaps on les remonte au maximum et puis et puis on est bon si jamais vous aviez activé le radar pour le weather il faut le désactiver vous arrivez au sol maintenant on va aller se garer a priori on va se mettre sur la gauche là-bas j'avais un peu j'allais un peu vite ouais ça c'est qu'il faut faire un petit tour alors on va s'arrêter là très bien donc parking break on le set les lumières intérieures normalement dans le checklist on les règle un peu comme on veut à ce moment là l'oxygène ici on met sur off le full selector ici on le repasse en manuel les trims ici on passe tout en off le système de climatisation on passe en off on éteint le système de pressurisation on l'éteint le throttle on le met en idle pendant 2 minutes la idle c'est c'est attendez hop là voilà c'est là laisser là pendant 2 minutes normalement au bout de 2 minutes on va pas le faire parce que c'est une simulation mais en tout cas pendant 2 minutes on est censé le laisser là ensuite on est censé le mettre en low idle ici pendant 15 secondes on peut le faire très bien et après on fait cut off et on éteint le moteur très bien intercept on le met sur off auxiliaire boost pump on met sur off exterior light on met tout sur off le générateur on le met sur off plus de moteur d'allumé et la source on la met sur off mais il faut s'assurer que on désactive la source 40 secondes après qu'on a désactivé l'intercept imagine que l'intercept met 40 secondes à se stopper il vaut mieux éviter de couper l'électricité avant et là on met sur off le crash lever on le descend et puis et puis voilà tout s'est éteint donc on est arrivé à notre destination on va pouvoir descendre voilà bon j'espère que ce tuto vous aura été utile et l'impression quand même que la gestion des flight plans dans le FMS n'est pas encore parfaite en tout cas vous avez vu la VNAV fait bien son boulot nous fait bien descendre l'avion au bon moment par rapport à notre point de finale approche et ensuite on passe à mode approche et là on récupère le glide pass pour atterrir comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions si jamais il y a des choses qui sont pas claires ou s'il y a enfin il y aura forcément des choses pas claires et j'ai pas la science infuse donc il y a sûrement des choses auxquelles je ne pourrais pas répondre et si jamais vous vous savez des choses et que je me serais trompé sur certaines explications n'hésitez pas à le mettre aussi ça permet de m'améliorer n'oubliez pas de regarder dans la description de cette vidéo j'ai mis un lien vers le checklist que j'utilise avec des indications de la manière sur la manière dont il faut piloter le TBM voilà et pour ceux qui aiment bien la F1 en fait cet aéroport est assez cool il est juste à côté du circuit de F1 comme ça qu'ils amènent tout le matériel et comme vous avez vu l'atterrissage est assez marrant puisque le cap de l'approche finale ne correspond pas au cap de enfin l'orientation de la piste donc il faut faire un petit virage à la fin je vous laisse sur ces belles images et je vous souhaite de bons vols et à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir